les amis salut à tous bienvenue sur ce nouveau live nous sommes à chinatown c'est la première fois qu'on fait le live ici c'est c'est très 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 loin par rapport à on est parti en voyage littéralement on a fait deux heures de train pour venir ici on est pas à tokyo on est à yokohama j'ai mis tokyo dans le titre pourquoi pour qu'on ait plus de viewers mais techniquement on est à yokohama chinatown de yokohama je n'étais je ne suis jamais venu ici en plus sauf une fois en fait je suis venu ici c'était pendant le covid en fait c'est au moment où il y a eu le covid qui est tombé je sais pas pourquoi j'en suis arrivé à venir ici du coup c'était vide parce que tu sais en plus c'était le covid qui venait de chine de wuhan du coup le quartier chinois il y avait son père qui allait tu vois c'était en mode mais pourquoi tu es là bas pourquoi tu es là bas parce qu'il y a les chinois c'est vraiment les gens c'était désert genre et tout était fermé c'est alors que le reste de tokyo il y avait pas de problème tu vois mais le quartier chinois c'était vraiment mode la zone à éviter et moi j'y suis allé là c'est très beau de nuit mais ouais c'est vraiment nice du coup c'est la première fois que je le vois de nuit comme ça moi je l'ai vraiment vu dans les pires conditions en fait je l'ai vu vide et deux jours et de il fait super froid j'ai super faim ils ont peut-être remarqué qu'on est gelé genre il fait vraiment il fait vraiment il fait vraiment froid mais heureusement qu'on est bien couvert bon toi un peu moins mais avec la petite chemise là qui dépasse allez c'est parti let's go je vais vous prendre enfin tu veux filmer je ouais je le prends je te prends il faut que tu lances le live il faut ouais mais le live il est lancé non mais il faut que tu là il faut que tu lances le live sur mon téléphone et que tu te mettes en mode concentration mais toi vraiment un mode concentration est-ce que tu es concentré ouais ok bon en tout cas très sympa le tient à attendre en fait on vient ici là là j'ai super faim et ça tombe bien parce qu'il ya plein de restaurants ici mais en plus je suis chaud de manger chinois parce que là on va pouvoir manger un peu épicé et tout tu vois et c'est quoi ça frère vu tous les petits trucs qui a les petites les petites boutiques chinoises et tout en vrai bon délire il a l'air pas mal ce quartier pour manger mais en fait je pense vraiment que c'est genre the place to be pour s'éclater le beat genre regarde ça il est vraiment incroyable c'est vrai que c'est cool toutes les illuminations et tout c'est trop bien genre parce que tu sais quand on était allé dans le quartier français à idabashi ça c'est pas si français que ça c'est juste parce qu'il y avait des boulangeries et des trucs mais là ça fait vraiment les lanternes et tout ouais avec les lanternes et tout ça fait vraiment chinois genre c'est cool genre il est où le gej il est avec la petite famille le gej c'est samedi soir et samedi soir c'est le film devant la télé il est déjà et il est déjà charanthèse on s'arrangeait on regarde les petites les petits trucs à la pêche frère c'est momo les petits les petits bun à la pêche tu veux qu'on teste regarde c'est toutes les bonnes là oh merde oh merde regarde il ya des trucs les trucs au sésame et tout les mochis au sésame j'avoue ça me fait j'ai envie de coûter c'est 100 yen pour un seul on va essayer on va essayer c'est la queue thème le sésame j'adore le sésame tu crois que les gens ils font la queue là c'est quoi ça mais on est tout à l'air bon et ouais mais c'est ça le problème moi je vais demander des trucs de sésame comment en chinois et tout quoi il commande en chinois le bouc de vent il ya vraiment des chinois j'en ai commandé un chinois toi mais parle mais parle japonais si on est dans le quartier chino diokohama ça parait logique mais mais c'est trop bien c'est autant qu'un chinois je sais pas essaye quand même et tu veux que j'essaye je parle pas chinois frère tous les jours tu parles chinois avec toi c'est toi qui parle chinois avec moi toi tu veux peut-être le faire moi ouais mais que je pète la dalle pour tous ceux qui viennent d'arriver dans le chat on est en dehors de tokyo on est littéralement parti en voyage à yokohama présenter ce magnifique quartier qui est le quartier chinois on va pas se régaler aujourd'hui au chouchou de keman's au neige oh merde qu'est-ce que tu m'as pris tiens donne moi la boule comment tu manges on prend ton temps l'espèce de con c'est mochi c'est vraiment un mochi ja c'est bon c'est bon j'aime bien cimotis sésame là c'est quoi dedans c'est du anko je crois ouais pas d'aricots rouges oh c'est trop bien je sens que ce quartier va être bien moi on va se régaler rien frérot mec tu peux avoir toutes ces ribs là pour 600 yens c'est incroyable tu as le chat ah ouais hop là merde c'est un personnage de gta frère tu es là tu arrives sur la map c'est incroyable maintenant pour merde les gens demandent comment va sapinou est ce que est ce que tu l'as ce que tu l'en prends soin tu l'as arrosé ton petit sapin merde c'est ça que j'ai oublié de faire putain mec t'es sérieux ça fait trois jours tu l'as tu l'as même pas arrosé c'est tous les trois jours qu'il faut l'arroser je l'arrose ce soir t'as regardé que c'était tous les trois jours ouais t'as pas regardé tu l'as posé t'as pas regardé t'en prends soin ou pas on va dire ça va être tous les trois ouais comment ça on va dire c'est pas comme ça que ça marche j'en prends super souhait bah t'as pas l'air bon en vrai il faudrait que mais j'ai pas eu le temps aussi ces derniers temps t'as pas eu le temps j'arrive même pas à m'occuper de moi comment tu veux je m'occupe d'un sapin regarde le dragon mec c'est incroyable en vrai de vrai c'est incroyable ce quartier il est vraiment c'est mal au bout de là bas avec toutes les couleurs le bâtiment comme il est géant et pourquoi il ya plein de mecs avec des habillés pareils genre au milieu de la route surtout mais surtout qu'en fait vous n'avez pas les odeurs mais ça sent bon ouais mais tu as vu regarde j'ai l'impression que tous les restaurants ils ont un bouffe dans lequel tu peux me commander depuis la rue c'est trop pratique ça en mode street food et tout tiens le chat si merde mais mec c'est vraiment foutait mal le truc il ya de quoi faire des photos trop stylé là ouais là tu es avec un outfit mais vraiment il ya trop de trucs vraiment il ya vraiment trop de trucs tu veux t'arrêter manger acheter à manger encore t'as pas faim moi j'ai faim si ça nous regarde en révisant les partiels regarde moi ça frère c'est quoi ce truc un canard merde est ce que c'est cher ça peut être intéressant en live ouais bon je te l'avoue j'ai faim mais de là de là me me foutre un canard car la main un canard tous les deux oh regarde la gueule du quartier comme c'est magnifique je n'avais pas vu ça c'est vraiment nice la gate et tout merci à kev pour ton abonnement ça fait plaisir on se les gèle regarde à chaque fois tu as les petits les petits les petits trucs de sésame et tout c'est trop bien genre j'ai toutes les odeurs dans les odeurs et tout ça sent trop bon oh et tu peux goûter même la bière chinoise la ting tao gros ouais ouais il ya tout ce qu'il faut après mais regarde des vraies illuminations c'est trop bien mais ouais mec mais incroyable ce quartier c'est vrai est ce que tu crois que c'est comme ça toute l'année ou c'est juste parce qu'on s'approche de noël c'est peut-être parce que ouais c'est vraiment beau la regarde pas mais j'ai vraiment l'impression on est on n'est plus au japon frère je sais pas où aller tellement que c'est beau ouais non c'est incroyable je suis complètement perdu on va aller là si les mecs qui se déplacent sur la map ils savent pas où se déplacer c'est quoi ça c'est des marronchot non si ouais aussi des marrons mec j'ai vraiment l'impression qu'on est plus au japon ouais ouais c'est vraiment stylé ouais c'est vraiment cool et encore une fois c'est un putain de date spot et à chaque fois je le fais avec toi bah ouais mais c'est exactement ce que j'étais en train de me dire tout à l'heure mais je me suis dit je vais éviter de le dire sinon à chaque fois tu vois ouais il ya tout qui a l'air bon bon ouais tout a l'air très bon c'est quoi ça c'est un hédron de requin je sais pas pourquoi je suis complètement du père ouais vraiment regarde ça ça a l'air incroyable c'est quoi je comprends rien je suis un gamin et que je découvre tout mais mec j'ai en fait je comprends rien à ce qui se passe regarde comme c'est mec il arrive sur la map il live on est on est plus au japon frère qu'est ce que c'est que ça gros il ya trop de choses est vraiment meilleur dans ce quartier il ya vraiment à la taille de saut du poulet cala gros what the fuck c'est incroyable moi je vais tester ça gros ouais non non moi je vais tester l'énorme poulet cala non non c'est vraiment gros mais mais c'est vraiment gros frère et j'adore le poulet mais ça regarde ça a l'air bon gros ça ça a l'air bon aussi regarde ouais si il ya des légumes et tout ça a l'air trop bon ça mais c'est ce que je suis en train de dire oui depuis tout à l'heure oui on va faire la queue ouais mais c'est où c'est là non là-bas mais non c'est là c'est là on est en chine ouais si j'en font pas ils passent comme ça merci à tous ceux qui arrivent dans notre chat je vous préviens aujourd'hui on va beaucoup manger du cash on prendra pas la carte c'est sûr non j'ai pas de cash t'as pas de cash non à ce que t'as pas de cash c'est j'ai mis tu m'as mis le tu m'as mis le live dans la tranche on va le poser sur cette bûche elle a l'air sale la bûche regarde l'état de mon portefeuille ça c'est l'état mes finances il n'y a plus un billet c'est rempli dios chuchot tout c'est comme le jeu j'ai dit vas-y en mer ça sent super bon arrête de le manger comme ça on n'a bien fait venir ici une merde c'est tellement bon et gras regard mes doigts bon mec c'est rempli en fait même un béni giga gras qui remplit à la viande mais croustillant genre j'ai mangé un petit bout de papier bon c'est pas de mauvaise graisse c'est une graisse qui bonne genre ouais 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 merci à chris pour ton prime ça fait plaisir c'est que c'est incroyable mais ce café quartier j'ai l'impression de voyager gros mais tu sais que moi je pensais que tu étais déjà allé parce que c'est connu quand même je suis allé pendant le coville mais c'est super animé par contre les personnes une rue avant ouais là c'est plein d'erreurs la gueule de la rue c'est génial genre je crois qu'il faut pas oublier qu'on est samedi soir c'est vrai même c'est super bon ouais vraiment c'est vraiment bon vraiment trop bon je suis ému frère actuellement c'est bon moi ça y est j'ai plus fait j'ai quand même envie de goûter son poulet non ça va être trop gros oh regardez vraiment bon tu sais où aller après alors c'est que c'est qu'une rue je sais pas j'en sais rien en découvrant direct ça va être drôle je vais récupérer le chat le mec qu'est ce qu'ils foutent des cafards en chine c'est ça qu'on dirait vraiment qu'on est en chine frère mais mec je te dire ouais oh t'es mal à la gueule de la rue le china square c'est génial on va aller un peu vers le china square et après on revient dans la rue principale c'est quoi ce bruit le petit panda regarde le petit panda gros bizarre ce panda on dirait qu'il est en train de faire des choses un petit peu de ces gens on dirait moi à 4 heures du matin oh merde il est chaud j'avoue il est chaud il est vraiment chelou il fait un bruit comme s'il n'avait pas été huilé il est bizarre ce endroit mec mais c'est cyberpunk à mort on est où là je sais pas mec trop bizarre je comprends rien il est chelou le train gros ça fait bader ici mais les musiques sont flippantes oh le mou bizarre mec il y a des trucs qu'elles sont à moitié c'est moi c'est à moitié tu te regarde tout ça me fait peur on peut y aller oh merde 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 c'est par la story oh merde c'est vrai dans la rue là bas il fait bader ce truc il fait vraiment bader bon dans la rue tiens ouais j'aime toi c'est vraiment bader bon le lien du live http de points de slash twitch.tv slash ici japon corps ici i g a j a p o n c o r p oui liens je marque live c'est marrant parce qu'ils servent tous la même chose tu vois tous les trucs là ils servent les mêmes les mêmes trucs gros gros j'ai le seum pourquoi il ya autant de couple et moi je me retrouve avec toi mais c'est toujours la même chose toujours pareil on on fait des live on fait des live pour montrer les endroits on fait des live pour montrer les endroits on regarde l'huile oh merde ça c'est le geste qui a réussi à la salle vraiment le geste il va ressembler à ça quand il aura réussi à la salle ouais il a pas un peu c'est son regard un petit peu ouais la story est postée fort bien vous êtes où on est à yokohama quartier chinois la bouffe chinoise elle est quand même beaucoup plus grasse que la bouffe japonaise après ça dépend tu vois si tu vas en chine c'est peut-être un peu moins grave mais c'est chinois il envoie des zones la bouffe chinoise elle est quand même beaucoup plus grasse que la bouffe japonaise après ça dépend tu vois si tu vas en chine c'est peut-être un peu moins gras mais celle au japon est assez grave mais tous les russes ont une série ouais toutes les russes sont vraiment dingue genre c'est trop stylé à la caméra ça rend trop bien il ya un léger glos et tout c'est un putain de date spot parce que tu as de la bouffe partout en fait tu peux commencer là et après tu vas à minato mirai gros dans le truc des petites briquettes rouges juste à côté je te montrerai il y a un endroit où tu as genre un petit parc tu peux te poser il ya que des petits des petits bancs individuels sous des abris il ya que des mecs qui vont là-bas avec leurs meufs pourquoi tu veux me mener là ? pour que toi tu puisses amener une meuf là-bas faut que tu connaisse les lieux je vais te former t'es sûr de toi ? si tu veux pas que je te montre je te montrerai pas je peux te faire confiance ? bah ouais je te fais confiance il ya beaucoup de monde mec je suis choqué à quel point il y avait personne dans les rues adjacentes là c'est blindé c'est beau il y a des lumières partout regarde les petits lampions c'est fou en forme de dragon c'est vraiment super beau le chat il dit juste zoin il n'en a plus rien à foutre gros c'est important pendant les lives que vous soyez en mesure de pouvoir lancer un flux constant de zoin oui constant oh mec non mais attends mais gros toutes les rues sont géniales genre t'es malheureux lui ah non j'ai cru qui c'est vrai que tu t'engouves dans une rue au pif et c'est une dinguerie genre on dirait vraiment quand on est dans un je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo là mais vraiment genre vraiment tu sais t'es le pnj qui découvre la map là tu marches et mais surtout que tous les trucs ils servent la même chose t'as vu ? et t'enlèves les zones grises il y a des brochettes de fraises partout oh tu t'es empalé sur un vélo qu'est ce que c'est que ça gros il y a de la verdure pourquoi j'ai reniflé la plante ça fait ça ? je sais pas pourquoi j'ai fait ça mec il y a la queue de ouf dans ce resto en même temps ça a l'air pas mal oh mais tout a l'air bon ouais vraiment ça a l'air coréen mais c'est pas coréen ah bah non c'est que du chinois là mec mais ces rues sont vraiment géniales genre non c'est vraiment cool ouais tiens tout à l'heure je suis là en mode je regarde partout je sais même pas où m'arrêter ouais c'est vrai un peu quand la première fois tu vas à Shibuya tu sais sauf que là c'est quand même nouveau tu vois ouais c'est ça regarde même là-bas les petites rues ouais putain faut vraiment qu'on revienne ici gros je sais pas pourquoi mais ça a l'air d'être un bon quartier pour 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 bah tu sais faire des soirées ouais ça a l'air génial ouais non mais c'est cool c'est quelle heure c'est 6h51 bon les amis dans 10 minutes on va mettre fait en live c'est la fin de semaine t'es pas le restaurant gros regarde le regardez le mood du resto oh c'est vraiment à l'ancienne genre mais c'est surtout que t'as vu regarde t'as l'équipe de baseball de Yokohama avec le maillot et tout et toutes les photos de ah ouais c'est cute le mood le mood de fou c'est un bon quartier pour se déflacquer ouais je pense que c'est un quartier parfait pour ça c'est le quartier des déflacueurs ici regarde les petites décorations de Noël et tout il y a que les déflacueurs déflacqués dans ce quartier j'ai l'impression c'est un quartier pour juiner il y avait un papy derrière moi qui m'a collé je l'ai même pas remarqué pourquoi ces rues sont vraiment génial oh merde oh on dirait le stou oh mais mec mais je suis en plein kiff dommage que ce soit aussi loin genre c'est un trip genre on est vraiment en voyage là après c'est nous on est loin c'est face à l'opposé de là où on est oh mec t'es ma ce resto là lui il est bien déflaqué gros oh merde regarde les plats frère il y a même pas de lumière il s'en bat les couilles oh merde j'ai repassé en grande comme ça vous allez pouvoir kiffer avec nous cyberpunk IRL ouais c'est un peu ça hein ouais cyberpunk c'est vrai c'est exactement ce que j'étais en train de me dire t'as vraiment une vibe cyberpunk après t'arrives tu pop sur la map comme ça genre tu vas aller au salon de voyance te faire lire les lignes de la main il arrive sur le milieu de la map oh attendez on va faire comme dans GTA tu sais quand t'as la caméra qui vient d'au dessus tu sais ça fait genre c'est le mec qui marche comme ça et tu sais avec l'animation tu sais du mec qui se réveille tu sais qu'un mode c'est trop drôle on va où gros je sais pas où on va non plus je sais pas où aller viens on va aller là et après on va tourner on va reprendre notre la rue tu veux goûter les petites fraises là bah c'est pas mangeable ça non mais ça c'est des démonstrations tu peux en acheter tu veux goûter t'aimes la fraise j'adore les fraises tu veux qu'on s'en prenne un on le partage on peut s'en prendre un on peut s'en prendre un t'as du cash ? combien on l'a dit ? 500 j'arrive à court de cash par contre c'est pas une blague c'est vrai ? ouais ah merde va falloir retirer après dépêche toi sors l'argent combien ? 550 550 tu les as ? oui ok bonne nouvelle plus on suis sûr on n'est pas oui on n'est pas regarde mec c'est incroyable what the fuck c'est des pieds de bord gros c'est quoi ? c'est bizarre merde c'est vraiment chelou ça c'est encore plus chelou c'est quoi ? je sais pas ce que c'est j'ai pas envie de savoir je cherche sa mère c'est un quartier de déflackeurs ici mais vraiment tu lui as demandé le reçu je crois elle a pas capté ce que c'était mais si si elle sait ce que c'est oh regarde il y a des trucs colorés tu te rappelles de ça ? ah ouais avec le quartier si si tiens elle le perd pas celui-là oui bah j'ai perdu celui du train ouais c'est pour ça je dis ça laisse moi rentrer mon rio je suis chaud enfin on a payé mais on a pas eu le là elle se barge hein elle dit bah je te vais donner elle te regarde droit dans les yeux comme ça j'ai rendu cru qu'il y avait une vraie meuf derrière mais en fait c'est une télé putain mais la télé elle est intégrée ouais c'est génial oh ça veut dire qu'il faut vraiment bien retirer pour manger alors ouais on va retirer avec quelle carte ? avec la tienne non dépêche toi j'ai pas des sous après on peut retirer avec la carte de Benoit je l'ai dans mon portefeuille je connais le code moi aussi c'est génial allez on va faire ça de toute façon les gens sont pas au courant c'est bizarre tous les tous les mardis et samedis il y a un trou dans la compta je comprends pas Momo il va dire ça il entendra elle est très longue pour nous apporter des petites fraises qu'est-ce qu'ils font ? ça arrive c'est un gros oh la 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 tiens oh regarde comme c'est beau putain mais c'est vraiment un truc de coupe ça espèce de con ouais tu m'as commandé genre comme les pommes qui sont caramélisées par contre il y a un problème c'est que sur le truc il y en a 5 et nous on en a 4 ouais mais elles sont énormes ça fait niquer bah non c'est parfait ouais oh c'est dur c'est sûr que ça se mange c'est du papier espèce de con c'est du papier c'est vraiment dur c'est vraiment dur je peux pas le manger c'est vraiment super dur vraiment ? ouais en fait t'as commandé une fraise d'amour il y a rien d'amoureux dans ce que tu fais là le mec il est avec sa copine attends mais c'est toi non je vais pas essayer mange celle du milieu celle là là du bas ouais celle du bas si tu veux mais j'y arriverais pas je me suis pété la dame c'est vraiment super dur oh merde mec ça se mangera pas mange celle du haut il est obligé je me suis vraiment fait mal à la dent je pensais que c'était juste des fraises moi frère elles sont pas mangeables alors ? ça a du goût ? ouais ça a pas l'air génial c'est vrai oh la 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 le mood du quartier est vraiment dard elle nous a donné la réplique en plastique en fait c'est des fraises congelées enrobées de sucre il faut juste qu'elles décongèlent en fait ouais c'est ça du coup je suis là je mange du sucre quoi il y a vraiment des trucs de bouffe partout c'est trop dard regarde comme c'est beau on peut se faire masser les pieds et tout non c'est vraiment de la merde hein c'est horrible de la merde ouais horrible est-ce que c'est parce que c'est pas trop froid ? voilà on peut montrer à quel point c'est dur mais genre regarde ouais bordel de merde c'est genre euh c'est solide quoi mec ce quartier est vraiment trop trop stylé merde c'est quoi à l'intérieur ? il y a Cookie Monster j'ai vraiment le seul moi je pensais que c'était des fraises quoi la faite c'est une fraise mais c'est juste qu'elle est glacée quoi tu n'as pas accès tu n'as pas accès à la petite fraise gros j'ai l'impression d'être scratch qui essaie de chopper le gland mais il est congelé c'est trop frustrant ah mais je me disais ça ressemble à un jeu ça ressemble au jeu yakuza chenmou les bailes comme ça un peu oh le magasin de goodies le magasin rempli de trucs éclatés oh oh tu l'as toujours pas bouffé espèce de c** c'est dur c'est froid aussi coucou à tous ceux qui arrivent dans le tchat on est à Yokohama on a littéralement fait deux heures de train pour venir jusqu'ici non faut dire on est en chine on est en chine on a quitté le japon on se retrouve sur la chaîne ici Shin Corp regarde comme c'est dingue ici c'est vraiment avec tous les blancs mais tu sais que oh ici il faut venir avec une caméra et plusieurs outfits tu fais des tailles de photos mec mais vraiment regarde un truc là bas gros oh oh c'est vraiment fou hein t'es mal les photos de zin ce que tu peux faire à l'intérieur de ça c'est vous c'est vous je crois qu'elle se prenait en photo elle prend le chien en photo regarde le petit chien regarde le chien je prends le chien en photo non mais regarde le tu veux que je regarde le chien c'est un chien regarde le oui il a un collier rouge autour du cou tiens à ton tour j'espère que ça a dégelé t'en fais mal tu sais genre c'est froid, c'est dur, ça colle aux dents y'a rien d'agréable en fait pour manger ça vraiment tu sens juste la dose de sucre aussi vraiment regarde y'a rien là c'est cool les éliminations en vrai et ça te salope les doigts imagine il se met à pleuvoir là les éliminations elles sont baisées genre on a vraiment l'air de deux cons quand même avec nos fraises d'amour genre tout le monde en a ici ben non je vois personne à part les couples ah oui vu comme ça évidemment j'ai tapé dans quoi ? cette map est vraiment géniale merde qu'est-ce tu fais ? y'a la trace de mes dents genre tu peux modéliser un entier sur ces petites fraises y'a tout le monde qui bouffe en marchant gros en même temps y'a que de la bouffe dans la rue c'est moi il est en clown lui mais c'est rare de voir autant que ça dans la rue genre c'est vraiment un bout en clown dehors merde pour se faire lire les lignes de la main genre ouais aujourd'hui le live on a commencé un peu plus tard parce qu'on avait mal calculé le trajet on est en chine fallait le temps de se déplacer jusqu'en chine merde je sais que ce truc gros c'est un poule peu fric j'ai le poulet oh merde ça c'est un calamar t'imagines il fait vraiment cette taille le bordel bah ouais tu penses qu'il fait cette taille ? bah oui le calamar c'est grand regarde là toutes les petites épices et les petites noix en vrai 500 grammes de noix pour 1400 y'ne c'est pas cher hein c'est vraiment pas agréable ce truc non c'est vraiment l'enfer genre mec j'en reviens pas qu'il y ait des business aussi grand de lecture de l'avenir dans la lecture de la main avec autant de gens dedans genre merde regarde tout ça je me dis ça a l'air très bizarre à l'intérieur quand même bah c'est genre ça te fait l'air l'avenir genre ah ouais ? tu veux pas savoir ton avenir ? tu penses qu'ils vont lire le mien ? tu veux le savoir ? il est trop incertain mon avenir tu veux qu'ils te dise ton avenir ? je pense pas Calpro a deviné il y a trop de possibilités moi je vis au jour le jour tu sais le matin je me réveille je suis en autopilote je sors du lit comme ça je fais oh ! où est-ce que je vais aller aujourd'hui ? encore une journée où je suis en vie ! il se réveille tous les matins oh ! je suis encore là ! il se touche comme ça ! oh merci ! merci ! tous les matins tous les matins il arrive devant sa glace il se regarde et puis merci ! je suis bien ! j'ai rien perdu ! il check il a son téléphone il a tout ce qu'il faut il est où mon portefeuille ? c'est bon je l'ai mis dans notre poche que d'habitude hop là ! oh mec regarde le pont là-bas il est illuminé joli de l'avenir tu vas te casser une dent très très bientôt ! oh ! on est déjà à 1000 viewers ça fait même pas 34 minutes ! il y a un bar à furet gros ! un bar à furet ! et suricate frère c'est toi ! non c'est quoi ? t'as la même tête ! non c'est toi ! avec ta nouvelle coupe et tes cheveux blancs ! t'es le vrai petit suricate ! hé les gars on est d'accord ? c'est complètement... c'est complètement Léo ça ! non ! attends bouge pas regarde ! moi je remercie surtout tous les viewers parce qu'on a dépassé les 1000 viewers mec ! ça fait plaisir merci beaucoup ! nous sommes à Yokohama ! merci beaucoup ! ah putain on est déjà à 1000 c'est fou ! dans une ville qui est vraiment en zointage là ! ah ouais là c'est zoint à mort ! on a acheté des glaces à la con par contre ! ouais non c'est chiant je pensais pas que ce serait glacé en fait ! j'ai un peu le seum ! ouais mais mec c'est une dinguerie ici ! oh le bordel ! qu'est-ce que c'est que ça ? what the fuck ! il faut que je raconte une anecdote ! un truc dont je suis pas fier ! hein ? je suis vraiment pas fier ! t'es pas fier ? non mec attends mais hé ! c'est... c'est fou ! tu vois le gros truc là bas au fond avec ses oreilles là ? tu le vois ? ouais ! tu vois ce genre de statuette ? ouais ouais ! je sais pas si je vais la raconter en live ! bon préparez vous le chat j'en suis vraiment pas fier ! putain mais regardez le plan il est fou ! bon j'étais au Vietnam en voyage et on était rentré dans un temple comme ça tu vois ? et t'as vu il y avait la petite statue genre tu sais c'était les voyages où tu marches toute la journée tu te réveilles à 6h du mat' et tu rentres tu rentres le soir assez tard et tu fais re-blood tous les jours pendant 30 jours ce matin t'es arrivé au travail t'étais comme le panda là-bas ! non ce matin je suis pas allé au travail ah oui c'est vrai ! j'ai pas pu aller au travail ce matin mais bref ! et mec tu vois il y avait la statue comme ça et moi je pars... tu vois genre j'étais crevé je me suis dit tiens je vais juste mettre ma main sur la statue et j'ai mis ma main sur son oreille regarde ce qu'il s'est passé ! je pose ma main sur l'oreille clac ! non ! j'ai pété l'oreille de la statue mais t'as l'oreille qui commence à tomber et tu sais t'avais les moines et tout genre ils étaient là mais ils l'ont pas entendu moi j'étais là en mode oh oh ! j'ai récupéré la petite oreille et tu sais c'était un peu granuleux genre de la pierre du coup j'ai essayé de l'effriter un peu histoire qu'alcool je l'ai à peine posé elle est tombée ensuite j'ai réussi à trouver un point d'équilibre et je me suis barré je suis mort ! ah ! ils disent c'est pour ça que j'ai pas d'argent je suis maudit ! ah parce que t'as eu euh... t'as pété mec t'imagines t'habites ici ? c'est ta résidence l'entrée c'est ça tu sais mec c'est tellement bledrunner-esque ouais on est dans bledrunner on est vraiment dans bledrunner genre cyberpunk et tout ça c'est la première fois que je chope le live trop bien ! et bienvenue à toi bienvenue à tous ceux qui peuvent pas être là d'habitude mais qui sont là aujourd'hui merci beaucoup les fraises ont commencé à déclencher le stress avec son clignot lui pousse-toi, 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 je vais tourner à gauche là quoi ? hein ? t'as réussi à manger une fraise ! c'est compliqué à dos viens on va foutre ça au conbini je me demande s'il y a des trucs là-bas en fait parce qu'il y a des illuminations mais je crois qu'il n'y a pas grand-chose en vrai on va foutre ça au conbini au conbini un conbini allez il doit bien avoir une poubelle c'est vraiment effamme non c'était 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 genre c'était une tâche de le manger rien n'était agréable dans l'expérience il y a vraiment rien d'agréable si le léger goût de fraise à un moment où tu dis ah j'ai réussi à l'avoir mais en fait enrobé de tout collé de sucre qui colle et tout ça te colle les dents ça te colle les doigts ça te colle les doigts c'est froid c'est dur c'est super mais si l'arrière goût il était paradoxal non c'est pas le mot non plus paradoxal il était parallèle c'est pas celui-là ouais ça marche pas mais c'est quoi comment on dit c'est addictif ouais réconfortant l'addiction l'addiction parlons-en j'en ai plein j'en ai plein ce soir les cafards sont à Yokohama l'ambition est claire se déflaquer le crâne l'ambition est claire mais moi je te dis il va falloir hé il y a la Taiwan beer la Tsingtao faut qu'on teste la Tsingtao mais tu vas rentrer dans tous les trucs je veux t'acheter vos bières oh le Olive Spa frère oui on aura le temps de faire un live avec le Timo bah bien sûr ah j'avoue il y a un mec qui l'a dit fallait prendre du cash au Konbini il a raison on a été con une fois de plus ce sera pas la dernière fois oh pardon pas la première fois mais attends mais c'est quoi cette boutique il y a que des pandas à l'intérieur mais c'est trop drôle genre l'entièreté des articles est composé de de pandas tout est brandé panda what the fuck la caissière c'est un panda tu sais t'imagines de la caissière elle a un déguisement de panda genre mais attends mais ils font quoi les deux pandas là sur le quoi ? sur l'affiche jaune ils sont jaunes ? je ne cherche pas oh merde face food ce quartier est surprenant pour le peu étonnant je suis complètement perdu t'es pas perdu t'es pas perdu ? hein ? mais je sais pas où on va j'ai faim en fait on va aller tout droit on va faire ça on va aller là où nos jambes nous amènent oh mec regarde toutes les petites brochettes cheese samouraï il y a des pandas partout c'est quoi le panda ici ? tu vois c'était une statue comme ça que j'ai pété l'oreille ouais je vois ouais vraiment l'oreille m'est restée dans la main elle est tombée quoi j'ai fait oh merde merde c'est con ça j'étais vraiment gêné en plus je me suis dit vas-y c'est un coup tu sais t'as fait un délit de zen genre ils voient ça et ils pètent un plomb tu vois ce que je veux dire ? ouais ouais il y a une église regarde ah ouais je suis un peu confus par tout ce qu'on voit là on dirait deux chics dans le jeu Yakuza on est des PNJ du jeu vidéo depuis tout à l'heure vraiment ah le panda c'est l'emblème national de la Chine ah oui 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 moi je savais que le panda c'était quand même gros en Chine moi je savais pas beaucoup de pandas en Chine frère je savais pas le panda ça mange du bambou ah ouais ouais c'est intéressant c'est un animal chill enfin ça dépend faut pas l'énerver mais par contre les dents qu'il faut avoir pour manger du bambou ouais c'est pour ça faut pas l'énerver mais ça reste un herbivore en gros il peut te boucher le doigt quoi tout a vraiment l'air bon là je commence vraiment quand même à avoir soif ouah lui il a un problème à son... pourquoi y'a des hélicos ? non on est 5 étoiles sur GTA on est cerné non cours 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 c'est pas moi cours je vois le mec il commence à courir je saute dans le premier buisson la dernière fois tu sais on était à Koïwa et y'avait des... des flics partout oh mec regarde gros c'est clairement toi et moi frère regarde oh merde c'est de petits lutins frère mais vraiment genre c'est mal à l'arbre il fait baler ah ouais vraiment mais c'est quoi ça genre ? il y a des trucs trop bizarres genre vraiment tout est hyper chelou mais c'est cool hein et la fraise c'est typiquement chinois genre ? bah j'en sais rien il y a des fraises partout ici mais il y a que de ça les mêmes produits partout oh regarde la matraque oh merde des nunchaku et tout c'est quoi ça ? j'ai vraiment les doigts collants après cette fraise de merde ouais regarde c'est animé ici il y a encore plein de monde je suis choqué à quel point le quartier... ouah l'architecture est trop bizarre en face le truc rond là cylindrique ouais j'avoue oh il y a encore une gate ici mais qu'est-ce qui se passe ici frère ? en fait il y a une barrière à chaque entrée j'ai l'impression oh là 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 mais il y a plein d'endroits où aller je sais pas où aller je suis complètement perdu qu'est-ce qui se passe ? mec mais regarde ils font la queue devant les distributeurs et tout c'est vraiment étonnant je comprends pas ce qui se passe frère en fait regarde même le gigot regarde comme il est trop stylé il y a une gate chinoise dessus et tout c'est trop bizarre mais en vrai c'est super stylé ouais c'est vraiment stylé il y a tout qui est à thème genre en fait j'ai l'impression d'être un peu à Disney tu sais dans le côté chinois à Disney ouais ouais tu sais quoi quand tu vas dans le monde d'Aladin là tu sais c'est genre regarde c'était comme ça en 1880 frère oh merde mais en vrai il faut qu'ils regardent des images de Tokyo ouais à l'époque c'est vraiment drôle vraiment c'est vraiment impressionnant surtout donc tu te rends compte comment ça s'est développé en 2-2 ouais bah ouais sévère après c'est surtout une ville qui a été complètement reconstruite après la seconde guerre mondiale quoi c'est vrai ils ont pas tort il y a pas beaucoup de konbini ici et j'ai l'impression qu'on peut être tout en cash y'a rien ici là faut retourner on va là suis moi suis moi je te dis pourquoi y'a tout le monde qui tousse comme ça là ? je sais pas en mode maladie d'hiver mais regarde mec attends j'avais pas vu mais tout le gigot il est carrément dans un design trop stylé genre chinois ouais c'est incroyable en vrai on dirait vraiment un jeu vidéo yakuza mais vraiment genre non en vrai c'est génial ouais t'imagine t'habites ici t'sais t'habites là t'as jamais l'impression de vraiment habiter au shop ouais en vrai c'est vrai mais je pense y'a naturellement beaucoup de chinois qui doivent habiter là il y a même un Yokohama Chinatown information center j'avoue je suis impressionné les amis en vrai si vous venez à Tokyo c'est un bon truc à venir faire ouais vraiment c'est vraiment intéressant je suis abasourdi je suis sur les orteils je suis sur mes deux pieds non ça c'est normal t'es mal à la gueule du coban déjà avec les petits gyros oui 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 ils sont complètement foncés les gyros en fait y'a que des trucs à pignon sur rue où tu nourris tu manges dans la rue quoi tu connais d'autres quartiers comme ça de culture au Japon là y'a le quartier à Yokohama le quartier chinois on a fait idabashi le quartier français il y a le quartier coréen aussi il y a le quartier coréen à Shinokubo est-ce qu'il y a un quartier genre américain ou quoi ? je crois pas hein enfin si 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 tu descends plus bas t'as Yokosuka Yokosuka c'est là où y'a la base américaine la plus grosse du Japon et du coup genre y'a que des américains là-bas et c'est super bizarre parce que t'as l'impression d'être au Japon mais au States genre y'a pas de japonais genre y'a que des américains y'a une base américaine avec un McDo et tout y'a que les gens de la base qui peuvent y accéder et tout ok bon c'est complètement un pays occupé quoi voilà qu'on se le dise voilà bon enfin où là gros y'a un tambour qu'est-ce qu'il se passe c'est là-dedans là ? c'est là-dedans j'ai envie d'aller voir j'ai l'impression qu'on rentre là-dedans on va se faire déflacquer tu sais tu t'attends sur une performance et en fait c'est juste le mec qui fait la vaisselle tu sais les gens quoi tu sais en tapant super fort sur les casserole ah mais c'est juste un haut-parleur non ? ah ok j'étais heureux de pourquoi ça s'arrêtait d'un coup y'a un mec qui dit là vous vous éloignez de tous les 7-eleven qui sont autour de vous faites un petit moment google maps c'est pas grave on a pas besoin de 7-eleven on va payer par carte dans le restaurant ouais j'en sais rien ouais au pire on partir en courant ça marche aussi si on peut pas payer on... ouais on peut pas payer on peut pas désolé on peut pas la 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 j'entends pas je peux pas payer la 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 oh les deux cafards soin 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 je peux pas payer soin 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 il la regarde avec son petit sourire en coin les takoyaki c'est génial mais regarde les gens ils font la queue pour aller se faire lire les lignes de la main et tout ils vont tous se faire lire la main ici cette phrase est vraiment bizarre genre ils veulent tous se faire lire la main ici oh regarde les chiens oh merde ils sont plus poilus que le jage ils sont énormes ils sont tout fluffy gros ils sont vraiment tout fluffy ils sont vraiment énormes là il y a tout le monde qui les caresse dans la ville c'est full bactérie mais ça tu vois ça c'est les riches chinois tu vois ils ont des chiens énormes eux c'est sûr ils sont pétés de thunes gros ils sont vraiment blindés de thunes pour avoir des chiens aussi gros il y a des problématiques il y arrive il y touche le fiant ils doivent être plus que blindés gros de toute façon tu connais la technique tu vas aux toilettes et tu sors par la fenêtre la fenêtre des toilettes c'est la petite fenêtre qui est genre mec il est comme ça il est coincé avec les deux bouges là aidez moi ça fait mal et après tu sais quand il se fait repêcher il envoie de voir je savais pas je pensais c'était je voulais pas m'échapper moi moi je voulais juste prendre l'air non j'ai vu un chat je suis ici viens par là j'ai failli faire tomber le téléphone j'ai pas vu faire Yokohama lors de mon dernier séjour content de pouvoir voir à quoi ça ressemble alors après là c'est vraiment le quartier chinois de Yokohama et je vous avoue c'est la première fois que je le fais comme ça aussi de manière aussi animée moi j'avais eu l'occasion d'y aller mais c'était vraiment pendant le covid donc c'était juste vide en fait c'était un quartier que les gens évitaient en fait par le fait que c'était les débuts du covid et que c'est le quartier chinois et du coup bah les gens sont xénophobes mais du coup là c'est quand même bien différent c'est cool de voir le quartier animé et vraiment vraiment bien genre c'est vrai moi ce qui m'a vraiment terminé c'est que t'as l'impression de voyager avant de lancer le live tu sais on a marché un peu pour rejoindre le quartier de la station là et il y avait vraiment pas grand monde dans les rues on a switché des rues et là c'est devenu comme ça c'est vraiment la rue principale avec tout le monde c'est vrai c'est vrai et tous les restaurants en fait c'est c'est pas comme ça au japon tu sais genre t'as un restaurant t'as un resto mais là tous les restaurants ils ont une cuisine qui donne sur l'extérieur et comme ça tu peux commander parce que tu vois t'as le truc extérieur mais en fait c'est un restaurant derrière tu vois et tous les restos ils ont la cuisine extérieure et tu peux juste commander à l'extérieur sans entrer dans le restaurant en vrai c'est agréable mais je pense pas qu'ils servent la même chose qu'il y a dans le restaurant tu vois ils servent les mêmes conneries en fait les mêmes trucs que pour l'extérieur à par ici regarde ils font des buns tu vois le bun le bun poche cochon il a l'air bon le bun panda au chocolat gros bun végétarien aussi oh merde elle m'a fait bader elle oh j'avoue elle est merde le bad trip frère t'es ma la gueule du truc wow regarde ça comme ça a l'air bon tu veux tester ? de quoi ? ça ? non tu peux pas tester ? je vais prendre un rien pour toi si tu veux mais après j'aurai vraiment plus faim moi ah tu veux qu'on aille quand même dans un resto ? non on est pas obligé d'aller dans un resto c'est pour ça que je dis ça ? ouais mais il faut quand même retirer moi j'ai vraiment plus assez là on va aller dans un resto mais ça change rien dans tous les cas non mais le resto il va prendre la carte frère crois le je savais pas je suis un touriste je peux pas payer j'ai pas d'argent tenez on fait comment ? tu sais il te regarde le mec mais on fait comment tu dis bah non on fait comment ? moi je peux pas vous dire je sais pas j'ai que de la crypto monnaie tu veux goûter la ting tao ? dans la rue comme ça ? bah ouais on est au japon non mais tout le monde mange dans la rue oui mais laissez boire dans la rue ils la vendent dans la rue bah tout le monde fait ça non qui fait ça ? moi j'ai jamais fait ça d'accord tout le monde fait ça c'est vrai on est à Yokohama exactement bah par contre c'est 480 yens t'as plus de cash ? combien ? 480 je m'as complètement ruiné 480 yens ? ouais en plus c'est le week-end ça veut dire que la petite Kyomi on pourra pas lui apporter les dios chucho avant mardi mais t'es moi mon portefeuille il est rempli du dios chucho 480 yens 1 2 3 le mec il a les doigts tout gelés 4 1 reste là 10 x 6 non mais c'est 480 qu'il faut x 600 30 mec regardez le restaurant comment il a l'air vaste regarde on va être vraiment buffet chinois genre j'ai pile 480 yens c'est vrai ? ah ouais t'es vraiment t'es là t'as toutes les piacettes ouais c'est parti merci tu veux la tintao ? oui tu veux la tintao gold ? regarde tu peux avoir la gold aussi j'ai... non j'ai pas la preuve ah excusez-moi tintao biru o hitotsu onegashima et le petit rio shucho oh rio shucho onegashima qui demande un rio shucho ouais tu dois se dire putain il demande un rio shucho pour une bière il demande le ticket de frais d'entreprise pour une bière c'est quoi comme entreprise ? je veux y travailler regarde tu peux avoir littéralement c'est quoi ? c'est un espèce de magret de canard servi dans un wrap mais ça a l'air incroyable pour 420 yens pour le même prix t'aurais pu avoir mangé ça aurait... ça a l'air délicieux il y a même le petit concombre pourquoi tu rigoles ? c'est drôle oh merci à Bakuman d'avoir offert un abonnement à Léo mais merde oh mais merci encore plus tiens range ça il y a Bakuman qui m'a offert un abonnement il y a Bakuman qui m'a offert un abonnement attends ah non c'est pas ça que tu voulais que je fasse bah non je voulais que tu... laisse moi mette mon rio shucho je reviens pas du nombre de trucs pour se faire lire la main 500 yen aujourd'hui on allait voir Kyomi pour lui demander enfin non ça a pas l'air bon on dirait juste des cendres en fait non ça a vraiment pas l'air bon mais je crois que c'est une photo en noir c'est une photo qui a déteint genre c'est une photo en noir et blanc mais ça a pas du tout donné en valeur ça a pas du tout mis en valeur le plage ça a pas du tout l'air bon en fait ça a l'air dégueulasse je pensais c'était des trucs genre du mochi ou un truc comme ça merde c'est quoi ça ? j'ai des lieux chuchos partout le mec il... il a des lieux chuchos qui tombent de ses poches bon on se retrouve avec une petite limonade chinoise Père Noël tout p***** gros il est tout petit le Père Noël c'est un luthènes vraiment le gej gros t'as vu ? quoi ? on dirait le gej quand il sort de... quand il tient sa petite bicyclette regarde oh mec t'imagines t'arrives te... t'arrives te faire lire la vire tu sais avec ta bière comme ça tu la poses tu poses ta main comme ça sur la table allez allons-y voyons voir les dégâts il y a des illuminations partout bon se faire lire l'avenir ça coûte plus cher que manger un truc dans la rue ben même pas c'est le même prix quoi tu l'as même pas goûté ? si je viens de la... regarde tu me vois bien elle est beaucoup plus forte que la bière japonaise ouais c'est bizarre on dirait juste de l'accro en fait ouais on dirait une naïm de ken mais comme ça au moins tu peux dire c'est de la chingtao on est dans le quartier chinois et on teste les limonades chinoises t'as vu comment il brille ? on dirait les cartes Pokémon les cartes Hugyo de contrefaçon c'est vrai il faut qu'on se décide regarde on peut aller là c'est un tigre ou c'est un rat ? c'est un tigre ? attends on dirait vraiment un rat mais je crois que c'est un tigre oh merde non c'est beaucoup trop cher regarde mais c'est parfait comme resto aux pourrières t'imagines tu fais ton petit live t'es comme ça là tu mets ta caméra un peu dans le fond avec la petite musique le mec il sort les grands couverts c'est génial regardez vous avez le restaurant et en haut ils ont utilisé tout l'espace publicitaire pour foutre la gueule des cuisiniers ce qui termine c'est même pas les mêmes cuisiniers à l'intérieur genre ça c'est con il a l'air d'avoir une médaille française le type ah ouais ? ouais regarde il y a le drapeau français en médaille non c'est juste bleu mais non c'est juste bleu oh regarde c'est fait en lego ou je sais pas quoi là c'est stylé ou ouais c'est fait en lego c'est archi détaillé à l'intérieur il y a toutes les boutiques et tout franchement tiens c'est nice hein ça fait chier mec on dirait pas le vieil alcoolo là il est là comme ça dans le froid j'étais littérable j'étais en train de me dire tiens je vais essayer de faire un plan ou je vais me positionner tu sais les mecs ils se positionnent comme ça avec sa bière tu lèves un peu le coude t'attends genre tu la poses un peu sur le vent genre je pète ma bière ma libellule ma libellule ah c'est stylé en vrai tu sais tout le monde ils ont les petits trucs à la fraise les petits poulets t'as l'autre il a avec sa ting tao les restos là où il a l'air stylé aussi regarde ah ouais oh merde mais en fait il va falloir se décider parce que moi je pense que c'est la enfin où qu'on aille ça va être bien tu vois décide toi tiens regarde comment ça c'est à moi de me décider tu sais merde bon les amis vous voulez qu'on fasse quoi comme restaurant restaurant chinois t'es au milieu de la route Léo c'est pas du tout dangereux heureusement qu'il y a des voitures qui voulaient pas passer ah mais là c'est là où on est arrivé non ? ça me dit un truc ici ok on est arrivé par là pour se repérer je pense que là bas y'a plus rien on a pas vu on va faire un tour c'est quoi frère ça ? c'est la station de police ? il y a que les trucs qui ont l'air dingo hein mon reuf où est-ce qu'on va manger ? c'est vraiment beau ils disent laisse moi chercher sur maps fais moi ton téléphone tiens bah tiens je prends mon téléphone et moi je prends la caméra et du coup j'aurais pas le tchat et moi non plus c'est bon je peux répondre à leurs questions je me suis mis derrière la caméra mais le truc c'est que ce qui me stresse c'est que j'ai l'impression que tous les trucs assis y'a des queues de bâtards ça c'est pas impossible effectivement en plus on est samedi soir c'est vrai c'est vrai qu'on est samedi soir ça va aller heureusement on connait que deux pourquoi tous les restaurants ils ont l'air super chers ? bah non c'est pas possible ça t'imagines Ro ? t'imagines Ro ? y'a un bout qui t'attend comme ça regarde full bizarre il est grand le quartier en fait là on est à Yokohama et le quartier chinois en vrai il est pas mal grand hein en vrai ouais 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 on s'est bien perdu il y a des rues parallèles ce qui est d'art c'est que la rue principale elle est super cool mais même quand tu vas dans les rues parallèles c'est bien ouais et alors qu'il y a plein de quartiers où t'as la rue principale et que tu sors dans les rues parallèles tu te fais un peu chier quoi ou c'est mort tu vois y'a pas grand chose ouais alors qu'ici y'a quand même pas mal de trucs ouais c'est cool je vois y'a rien qui me fait envie mon ref mais je vais trouver je vais trouver tu vas trouver je vais trouver je vais trouver mais toi je sens que tu vas encore trouver le truc ultra bien noté là non 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 on va y aller y'aura une queue de non 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 mais on va trouver un bon compromis ça sent le sapin eh comment tu dis euh le truc là en bouillon là que t'aimes bien le faux ? non le truc en bouillon là que t'aimes bien tu disais il faudrait qu'on aille faire ça un jour bouillon ? ouais ah shabu shabu ouais et bien shabu shabu épicé ah ouais mais mec pour faire un shabu shabu il faut péter la dalle moi j'ai plus faim du tout non mais comme l'on avait fait la dernière fois avec le gej ah ou c'était pas un shabu shabu à volonté ah ah s'il y a un moment ah ah s'il est s'il y a un moment et c'est exactement là où j'étais ça me termine euh en aurait dit un combat de cassos c'est bon je crois que je vais trouver attends je vais te filmer hop là comme ça j'ai pris le chat et j'ai les questions je peux leur répondre comment va Sapinot ? Sapinot j'aurais dû l'arroser par contre il a ramené une araignée dans mon appart 1 oui il y avait une petite araignée dans le sapin fait je pense pas que soit lui qui l'a ramené je pense qu'elle était de base dans le sapin et que ben voilà je me suis fait sapiner tu t'es fait sapiné oui moi j'étais content dans mon appart tu vois il est au 15e étage n'a pas d'insectes et là je ramène sapinot je me retrouve avec une araignée mais ça va c'est chill tu as peur des araignées tu as peur des araignées ok tu dis que tu es spiderman je sais pas quoi nananinana tu as peur des araignées en fait resté dans la rue le moudjid est dehors non mais en vrai je pense que si on rentre dans n'importe quel restaurant chinois il y aura une taille de mood aussi comme la dernière fois quand on est rentré dans le resto coréen dans le dernier live on a acheté Sabino les araignées ça veut dire que ton appart est propre j'ai trouvé où est-ce qu'on va aller t'inquiète pas on va faire la même chose que la dernière fois avec le gej énorme bagnole non qui vient de passer c'est une lamborghini avant que tu adores c'est une lamborghini peut-être les mecs avec leurs chiens tout à l'heure le mec est déguisé à spiderman un jour par semaine mais il a peur des araignées t'es prêt c'est à 20 minutes de marche c'est parti et bakouman frère il a deviné direct il a deviné ça au son ah bah c'est reconnaissable en même temps t'es sûr que c'est par là ouais j'aurais parié qu'il y avait rien de ce côté là pourtant il ya des trucs il faut que j'arrête de parier mon addiction au pari c'est de ta faute avant le japon je jouais pas avant j'en avais rien à foutre de course de chevaux mais mais maintenant j'y vais tous et oui c'est genre le mec en regarde mec le resto il y a un sapin énorme dans le pub film tient un oh merde il ya mon micro qui se barre 1 attend la gueule du sapin genre ouah la gueule du bar aussi non mais c'est un pub c'est fou il ya vraiment des soupes de l'aileron de requin partout genre c'est limite problématique en le shot bar zorba frère ce soir tu es là je vais aller me déplaquer à zorba je sors pas ce soir tu sors pas je sors pas je sors pas je sors pas ce soir tu sors pas ce soir je sors pas c'est trop drôle c'est vraiment drôle d'avoir appelé ça comme ça c'est trop j'adore mais tu as vu d'un seul coup c'est tout calme mais c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est qu'à personne genre c'est fou on était dans une rue blindé de monde ouais là tu sors là il ya ça il ya vraiment son père genre mais ce qui est cool c'est qu'il ya encore les petites illuminations et tout soyez un peu le thème tu as les grosses gates quand même qui sont genre massive ouais et bien stylé un franchement ils sont allés à fond dans l'ADA genre c'est cool oui ils ont bien fait les choses c'est vraiment nice si il ya un côté il ya le il ya le siège de ntt de je pas quoi là d'ici c'est les téléphones et tout tu vois qui est un autre bâtiment et titi en face avec la grosse antenne et je pense que la grosse antenne ouais c'est peut-être aussi j'en sais rien mais c'est quand même marrant mais ici un quartier italien non à tokyo à peut-être ouais la maison de la fibre cari house il ya une grande roue à msa yokohama ouais là on est au même endroit non c'est bon on est arrivé on voit ce qu'il ya ouais je te fous de ma gueule t'as dit que t'aimais bien ce qu'il ya mais pas mais non regarde non parce qu'ils ont les nouveaux plats là tu as le petit plat en bouillon avec les pattes mais par contre en vrai c'est drôle s'ils ont des spécialités chinoises mais qui m'a fait bader le masque de dans la voiture il y en a plusieurs frères annoncée gamme et tu sais à l'arrière il y avait un gamme et je croyais que c'est un autre masque bon là il ya un combini on aurait pu retirer alors à d'autres tu préfères qu'on se mette dans la merde c'est toujours la même chose c'est qui qui va devoir payer c'est moi elle vient dans le parc avec moi elle est bien dans le parc avec sa bière problématique là il marche vraiment comme un pnj gta et par contre il ya plus de lumière bientôt et passe enlève le grand tangue non si non si d'accord on verra plus non non pas comme ça c'est là là tu vois beaucoup plus on va beaucoup mieux bah oui il ya une meilleure ouverture waouh téma le space ship gros c'est quoi ça c'est un stade de de baseball c'est mignon ici pourquoi je me retrouve encore avec toi regarde le reflet de l'arbre dans l'eau oui oui je vois oui je pète le seum putain après c'est bien on fait du repérage quand on fera des pour quand on fera des dates tes mains gros c'est pas dingo mais c'est vraiment super mignon vraiment bien éclairé c'est tellement mignon tu es là tu marches avec la petite meuf main dans la main je marche avec un vieux bouc bizarre une bière à la main c'est pas le même mode c'est incroyable on peut passer là pourquoi tu marches comme ça tombe pas dans l'eau c'est génial commence pas à faire le zwa parce que tu as mon téléphone tu vas encore le faire tomber ah oui c'est vrai c'est génial vraiment super beau c'est vraiment très très beau ah par contre faut que je me concentre mec qui m'a littéralement amené en randonnée genre le mec il a mis j'étais mintia dans mon sac ah c'est tellement drôle ça aussi on va prendre les lumières quand tu sors de là ça t'éclate le crâne ouais l'espèce de groupe c'est même pas un parking c'est juste les pylônes de support du stade genre c'est ouais mais il a l'air g1 ce stade bah c'est vraiment le c'est un stade de baseball genre mais je pense de l'équipe de yokohama donc c'est un vrai truc genre ouais yokohama stadium regarde les lumières et tout comme c'est stylé c'est genre de bail tu as vu akira ouais mais c'est le genre de bail tu vois tu vas là dedans et puis tu casses tout comme dans akira gros tu casses tout ouais pareil vraiment super beau regarde là bas les petites illuminations est-ce qu'il y a de la votée la yokohama bah oui d'accord c'est bon à savoir c'est mal la gueule des chiottes publiques elles sont ultra éclairées ultra grande au milieu comme ça de la place ah mais on est là ok 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 bah oui j'ai déjà fait pas mal de trucs ici une fois j'avais tourné un film là là ils avaient privatisé la rue et tout je sais plus ce que je faisais mais je faisais genre je faisais juste le tu sais le le les mecs dans le background genre tu sais genre quand tu as une scène de film et tu as des mecs qui marchent dans la rue je faisais ce genre de mec tu faisais le mec bizarre je m'en rappelle plus je pense que je m'en rappelle en vrai je m'en rappelle plus je sais que j'avais fait un tournage mais je sais plus ce que c'était figurant tu étais figurant c'est ça c'est ça ah mais si attends si je crois que c'était pour une pub mais tu sais que j'ai jamais vu la pub je sais pas que je la cherche quand même pas envoyé un mail avec la pub non non là quand ils arrivent voir un match ça doit faire un boucan et en fait tu vois là il n'y a que des fleurs que des tulipes joueurs là il ya que dalle tu les vois pas les tulipes il ya plein qu'ils sont mis lèvres en both棋 ce sens où les tulipes vous sommes à yokohama les amis on a quitté le quartier on a quitté le quartier chinois pour se diriger vers un restaurant chinois il ne cherchez pas à comprendre C'est comme ça. Les mecs, ils quittent le quartier chinois pour aller trouver un resto chinois. Ouais, mec, je te jure, le froid, est-ce que ça te le fait quand il fait froid ? T'as vraiment du mal à parler, genre. Ouais, 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 ouais. J'ai les lèvres, elles sont toutes endolories. Quand il fait très froid ? J'ai mal aux mains. Tu veux qu'on échange ? Non. C'est le travail. Alors arrête de te plaindre. Oui. Tu fais que de te plaindre tout le temps ? Tout le temps, c'est toujours pareil. Tu sais, c'est vraiment le mec problématique avec la beurte. Je fais que de te plaindre. Arrête. Certes. Certes. T'es là, tu casses les couilles. J'adore. Je ne peux pas laisser là. Oui. Il arrive bientôt. C'est quoi qui passe là, regarde ? Qu'est-ce qu'il prend là ? Un petit mood, hein ? On est littéralement parti en voyage. Deux heures de train. Ça va faire deux heures au retour. Quatre heures de train dans la même journée. Pour trois heures de live. Ça fait plus de train que de live. En sachant que j'ai une heure de train pour aller du travail jusqu'à chez moi. Je suis à une journée... On n'a pas reçu la paye. T'as reçu ta paye, toi ? Si, on l'a reçu. C'est juste que... Aussitôt arrivé, aussitôt dépensé. T'as vu, le mur, il n'est pas droit. Ouais. C'est... Le banc... Le banc. Mec, le bâtiment... Le bâtiment n'est juste pas droit, genre. Il est juste bizarre, surtout. Ouais, il est super chelou. Il a des fenêtres toutes petites. Tu sais, il te regarde en mode... Même celui-là à côté, genre, ils sont... Ils m'impressionnent un peu, genre. Ouais, ouais. T'as des fenêtres avec vue sur... Tu sais, le bâtiment en face, un mètre devant, genre, ouais. Mais il est trop imposant, ce bâtiment. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, c'est vrai. Mec, t'es sûr que tu m'amènes dans un resto chinois, là ? Ouais, ouais, ouais. Suis-moi, suis-moi. C'est vraiment bizarre où on va. Suis-moi, suis-moi. Tout va bien. Tu te fais mieux de tout à l'heure. Suis-moi. Tu me fais confiance. Je te fais confiance. Moi, je vis à Tokyo Nord... Euh... Nord-Ouest. On est à l'opposé de là où on habite, les amis. C'est ça. Après, moi, avant, j'habitais ici. Après, là, il faut savoir que nous sommes à Tokyo... Non, nous sommes en dessous de Tokyo. On n'est pas à Tokyo. On est à Yokohama. Et notre travail est à Tokyo Nord-Est. Donc, on est vraiment à l'opposé. La diagonale. La diagonale, exactement. Regarde, le nom de cet hôtel, il s'appelle CERT. Ouais. Il y a littéralement marqué CERT. C'est pour ça que tu as l'air au passage pétant. Je t'ai dit deux fois CERT. C'est vrai ? Ben oui. Vraiment ? Ben, parce que je le voyais en gros. Je ne t'ai pas entendu. Tu parles, mais tu parles tellement que je ne t'écoute plus. C'est vrai. Je t'entends, mais je ne t'écoute pas. Pourquoi il y a une grosse feuille de... Pourquoi ça sent l'essence super fort ? Ça sent le gasoline. Tu m'amènes vraiment dans un guet-tapin, espèce de con. Regarde comme c'est beau. C'est vraiment super stylé. Merde. Il y a un mec qui dit 4 heures de train pour faire un resto chinois. Regarde le chantier, gros. Oh merde. Ce quartier est vraiment impressionnant. Ils ont caché un petit sapin de Noël dans le truc du chantier. C'est mignon. Où est-ce qu'on va ? Suis-moi. Ouh là. Par mesure de prévention, mettez la ceinture de sécurité. Ils sont complètement titubants devant le Coban. C'est trop drôle. Sapino va bien. Oui, oui, je crois. Il l'a juste posé dans un coin. Il ne l'a pas arrosé depuis la dernière fois. Si, si. Non, tu ne l'as pas arrosé une seule fois. D'accord. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que vous trouvez dans le chat que Léo a l'air d'être une personne responsable ? Non. Je vais poser la question différemment. Est-ce que vous lui prêteriez 1000 balles ? Oui. Il y a un Seven si tu veux retirer. Moi, je ne veux pas retirer. Il y a un Seven. Tu veux retirer ? Je ne sais pas. Il faut leur demander s'ils prennent la carte. Sinon, on sera comme des cons quand même. Non, mais ils vont prendre la carte. C'est un restaurant, frère. Oui, mais il faut quand même leur demander. On va leur demander. Tu te fous de la gueule de qui ? C'est déjà arrivé en live qu'on ait des restos dans Tokyo qui ne prennent pas la carte. Oui, mais là, ça va. Tu veux retirer ? T'as vu ? On aura l'occasion de trouver un combini. On est à la moitié de la route. Je lui prête direct. Exactement. 1000 zoin zoin. Il va me prêter 1000 zoin bar. Léo, il faut savoir que si vous lui prêtez 2000 balles, il vous rend 2100 balles après une semaine. C'est ce qu'il a dit. Je lui ai dit ça à Tristan. Ah. Ce n'est pas aux gens du tchat. Après, si tu as 10 personnes qui te donnent ça, tu fais un pactole, frère. Tu es en train de vouloir estorquer les deux tchats ? Hein ? Mais non. Je ne sais pas bien ce que tu fais. Ils font un investissement sur toi. Hein ? Tu peux garantir que tu rends 2100 balles en une semaine. C'est le mec qui marche avec sa bière. Il fait « Je ne sais pas si j'ai le profil d'investisseur. » T'imagines, gros. Tu sais, tu reçois 10 000 balles et tu as une semaine pour rendre genre je ne sais pas combien. Le mec dépravé, il part au pachinko, il fait « Bon, c'est qui tu double ? » La petite musique et tout ça. Ça va finir à Doma Doma, je sens, ces conneries. Je te jure, il a intérêt à être d'art ton resto parce que, gros, tu… Je t'ai dit que ça allait mettre du temps et tu m'as dit « Ok ». Mais je ne savais pas qu'on allait littéralement changer de ville à pied. Mais moi non plus. Il y avait marqué 20 minutes à pied. Sur le téléphone. Mais 20 minutes, il y a écrit. 20 minutes ? Je te l'ai dit. J'ai dit ça à 20 minutes, tu as dit « Ok ». J'ai mal entendu. Mais c'est bien, on visite un petit peu comme ça. Et on a techniquement pas changé de ville. On est toujours à Yokorama. C'est grand, Yokorama. Ce n'est pas un resto dark, un resto dark. C'est-à-dire un super resto. J'espère vraiment que l'adresse est bonne. Certes. Il va m'amener à Ali Baba Kebab. C'est vraiment Ali Baba Kebab. Le meilleur du Yokorama, il y a écrit. Je suis mort. Il y a un mec qui l'a dit « À chaque fois que je vais lancer live, je les vois errer pendant 1h30 pour chercher un resto et je ne les vois jamais dans le resto ». Ça me fait penser à ça, le mood. Mec, mais je ne sais pas du tout où tu nous amènes là. Moi, je sais très bien où je vais. Tu sais où tu vas toi ? Oui. Tu n'as pas l'air confiant. Je le suis. Oh, regarde le pont là-bas, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas, ça change de couleur. On passe au-dessus d'un canal genre ? Non, d'un autoroute ? On passe au-dessus de vous. Où est-ce qu'on est ? On n'a pas le temps de traverser. Arrête-toi là. Arrête-toi, je te dis. Tu casses les couilles. Tu me le fais à chaque fois. Ça va ? Oui, ça va. Tiens. On est arrivé ? Non. Et tu sais où ? Tu sais où c'est ? Non, mais en fait, depuis le début, je marche au pif. Je ne sais pas où on va, frère. Non, tu rigoles. Tu ne m'as pas fait ça ? Il y a un mec qui l'a dit qu'on parlait comme Steve. C'est le pote à Malcolm. C'est vrai que c'est qui. Tu m'as. Mène. Où ça ? Tout à l'heure, c'est comme ça que tu respirais, gros. C'était tellement drôle. Le mec en mode. Tout va bien, je n'ai pas de problème. Il faut retirer. Vous ne trouvez pas qu'il ressemble à Riz ? Regarde, il a la petite coupe de Riz, gros. C'est quoi la musique déjà ? Dans l'épisode où Riz, il se fait pote avec les chiens. Et il part en vadrouille avec les yens. C'est quoi la musique déjà ? De Malcolm ? Ouais. C'est Pache. Si, il y a un mec qui chante et tout. C'est Pache, Rek. Merde, attends, c'est quoi déjà ? Je ne l'ai plus. Non, peut-être, je ne sais pas. Ah oui, c'est Pache, Rek. Vas-y, chante. Ça te fait comment ? J'ai oublié. Je n'ai pas l'air, en fait. Je l'ai dans ma tête, mais je n'arrive pas à le chanter. Moi aussi, moi aussi. Tu te rappelais que c'était... C'est pas ça ? Pache, Rek. C'est comme ça. C'est un truc comme ça, ouais. C'est vrai. C'était vraiment le rock garage de l'époque, tu sais. Le même genre de rock que... Somebody won't tell me. J'adore ces musiques. Elles sont vraiment géniales. Tu sortes des toilettes à chaque fois comme ça, tu sais. J'adore ces musiques. Oh merde. T'as plus le cœur. Fais voir le... Tiens. J'ai plus Apple cœur. Dépêche-toi. Ne fais pas liker mon adresse en plein live encore. T'inquiète, t'inquiète. Ça fait deux fois que tu l'as fait liker. Elle a dit lui en choucho. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh mec, le bad trip que je... Quand tu vois ça, tu sais... C'est une tête de fourmi là-haut aussi, dans l'enseigne. Oh merde, de fou. Ça, c'est vraiment phasant par contre. Qu'est-ce que c'est ce truc ? C'est vieux bleu. Ah, c'est un T-Rex qui mange un trésor. Ah oui, parce que c'est un truc de... Oh, c'est mignon ici. Oh, c'est la gate qu'on a vue tout à l'heure. Oui. 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 C'est vraiment chou. You're not a boss of me now. You're not a boss of me now. Can you repeat the question ? Oh ouais. C'est bon. Oh là, oui. Tu veux t'acheter des chaussures ? Ouais. Ah, mais c'est ABC Smart. Non. Ah, c'est pas ça que t'avais acheté ? Non. Non ? On dirait. Non, c'est pas les mêmes. T'imagines, on rentre dans un magasin et t'as la chanson de Malcolm qui passe. Ça ressemblait, hein. Enfin, c'est le même genre de son, ouais. Le timing, gros, était incroyable. Vraiment. Mec, je te jure, on part en putain de voyage pour aller trouver ce resto. Mais c'est bien. Tu sais, c'est hyper, c'est toujours cool les restaurants ou les clubs ou peu importe l'endroit où tu vas, c'est que tu dois marcher un petit peu parce que tu le mérites une fois que tu arrives, t'es content, genre. Tu vois ce que je veux dire ? Oh, il y a un tori là-bas, c'est stylé. Ah, ouais. T'as vu, tu trouves pas que les illuminations, on dirait les mêmes qu'on a en France ? Ouais, c'est vrai. On dirait un peu la zone rue française, là. Mais de ouf. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est vrai qu'ici, on dirait pas du tout le Japon, en fait. C'est ça. T'es là, t'es à Montpellier, genre, t'sais, t'as les petites décorations de Noël, genre. S'il y avait pas autant de kanji partout. C'est vrai, hein. T'enlèves un peu des panneaux. Oh, c'est quoi ça ? Les musiques traditionnelles et tout, là. Quoi ? Est-ce qu'on est encore loin ? C'est à gauche. Attends, tu penses que je peux jeter ça au Family Mart ? Ouais, ouais. Mais finis là, par contre. Non ? Non. Ah, ok. Non, je peux pas. C'est à l'étage. C'est ce truc rouge, là. Avec des flammes. Quoi ? Allez, c'est parti. T'as tapé le truc le plus épicé du Yokohama ? J'ai pris le truc le plus épicé du Yokohama. Oh, le con. Ça fait du contenu. Attends, mais je peux pas rentrer avec ça. Même les kanji, ils ont l'air brûlants. Oh, merde. Attends, mais pour moi, je peux pas rentrer avec ta connerie, là. Non, mais tu leur donnes à eux, c'est pas grave. Enfin, genre, c'est pas grave. Eh, passe devant. Comme ça, tu leur donnes. Et c'est toi qui va parler. Non. Tu veux pas ? Non. Surtout qu'en plus, on va arriver, les mecs en live, avec la canette de bière et tout ça. Ouais, j'avoue. Ça fait vraiment me dépraver. On arrive, il y a le sandard, il fume et tout. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, mais là, c'est parfait. Il y a personne, gros. Oh, il y a un fric à fléchettes. Attends, je te laisse la caméra, par contre. Le temps que je leur dise. Attends. Attends. Le plan est joli. Est-ce qu'on va tester un resto épicé ? Apparemment, on va tester un resto épicé. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Viens. Tiens, prends-moi ça. Mais non, mais on verra ça après. Rentre dans le truc. Tu l'as dit qu'on avait ça ? C'est bon, c'est bon. Merci. Rien que de rentrer là-dedans, ça me pique les yeux. Mais non, mais si. Moi, je ne veux pas faire ça. En plus, au dernier live, on a fait pareil. Avec un truc au milieu, ça va être la même chose. Non, je veux... Regarde la moto, gros. Hein ? On ne peut pas leur montrer, mais... Merci. Ah bah si, vous le voyez là, le mec, il a les roues en feu. Ça va être génial. Le restaurant entier est rouge. Il y a de la fumée, littéralement. Regarde, il y a de la fumée. C'est le restaurant le plus épicé de tout Yokohama. Mec, j'ai littéralement mal aux narines en respirant. Tu vas créer le contenu. T'es payé pour ça. On va aller aux toilettes. J'avais enlevé le micro. Ah, c'est génial, mec. J'ai tellement hâte. Mec, il faut vraiment qu'on ne voit pas s'enlève avec le geste et qu'on l'emmène ici. Mais tu sais, dans un truc comme ça, mais par surprise. Ouais, t'inquiète, ce soir, on paye la bouche. Ouais. Mets ton tel là, s'il te plaît. Ah oui, c'est vrai. Il est 8h. Voilà, on va le mettre ici, comme ça. Par contre, je te préviens d'avance. Qu'est-ce qu'il y a ? Ne commande pas à balle parce que je n'ai vraiment pas faim. Moi non plus, je n'ai pas très faim. Avec tout ce qu'on a mangé, on a fait une pause et tout ça. C'est vrai. Mais en vrai, le micro, on laisse le sur toi. Ouais. Le menu. Oh, le menu est tellement grand. Oh, merde. Avec tout ce qu'on a mangé. Mais de toute façon, c'est très simple. On va juste commander le stew. Quoi ? Le truc au milieu. En fait, tu vas dans le restaurant le plus épicé, tu y'auras pas main, et tu veux manger le plat le plus épicé. Bah oui, sinon, ce n'est pas marrant. Les gens, je pense, je suis sûr qu'ils sont chauds. Oui, mais je ne suis pas assez payé pour faire ça. Je n'en peux plus. Je suis ton supérieur. Tu n'as pas le choix. En vrai, ce qu'on a fait en live, tu m'appelles. Mais c'était bien, genre. Non, c'était horrible. Non, c'était bien. On s'est habitué. Il y avait zéro plaisir à faire ça. Si tu veux. Ce n'est même pas drôle. Ok, tu as le choix entre le truc épicé. Ou alors, là, tu as des cigales grillées. Non, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? C'est des cafards. C'est des cafards, gros. C'est des cafards. Des cafards grillés. T-t-t-t. Ça ne tient pas à faire chier. Tu as fait tomber ton micro. Mais en fait, ce qui est chiant, c'est que... Non, ça ne biche pas rapidement. En fait, ce qui est chiant, c'est que... Il n'y a pas, en fait. Il n'y a pas ton truc que tu voulais ? En fait, il y a le truc là. Ils en font forcément, mais dans ce menu, il n'y en a pas. Donc, je ne sais pas dans quel menu c'est, genre. C'est trop bizarre, ça, par contre. Oui. Le mec, par contre, les insectes grillés, là, c'est un mood. Je suis un peu confus. Ah, si, ça doit être ça. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas possible. On ne va pas manger des cafards. Vous êtes malade. En fait, il faut juste les appeler. Et je vais commander pour nous. Mais en vrai, encore une fois, je te répète, ne commande pas trop. Non, c'est pour ça que je vais dire... Pour deux, je ne vais pas commander pour un, si on est deux. Oui. Tu vois, je commande pour deux. Mais au pire, ça ferait en prenant un doggy bag, comme la dernière fois. Je n'ai pas vu la couleur du doggy bag. Non, 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 non. Il est en train de lui demander le plus épicé. Oui, c'est mieux de comprendre le truc comme ça. Non, 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 mais ne prends pas beaucoup. Je t'ai dit non. Comment tu sais ça? Comme tu veux, mais si tu as faim, mais moi, je n'ai vraiment pas trop fait. Ah, il n'y a pas encore plus. Il nous faut un truc à boire pour. Ah, go-han. Siro go-han. Oh, un go-han. Oui, un go-han. Un go-han. Et un go-han. fin de ma vie que je vois ça. Je vais vous expliquer ce qui se passe. C'est que j'arrive et je dis « Bonjour, on aimerait… » Tu vois le plus épicé qui se met là. Je dis « le plus épicé du truc ». Parce que je ne comprends pas, il n'y en a pas dans le menu. Et sur Google Maps, il y a le truc dans le shabu-shabu. Ah, il y a été sur Google Maps ? Oui, c'est pour ça que je suis venu. C'était un shabu-shabu chinois. Du coup, on arrive ici et tu as le truc du shabu-shabu. Normalement, ça, c'est un truc qui s'enlève. Et je vois dans leur menu, il n'y a pas du tout le truc de shabu-shabu. C'est bizarre. Et du coup, je leur dis « Non, mais moi, je veux le truc épicé de shabu-shabu ». Elle me dit « Ah, c'est l'ancien restaurant qui était un shabu-shabu. Mais nous, on a racheté l'endroit. Et du coup, on ne fait pas de shabu-shabu ». Oh, merde. C'est trop quand. Mais pourquoi ils ont laissé ça ? Je ne sais pas. Genre, c'était un shabu-shabu. Tu récupères le restaurant. Tu sais, tu ne peux pas… En fait, on ne peut pas le changer. Ils ont recouvert le machin. Ils ont collé, regarde. Il y a la décolle dégueulasse. Ils ont collé le truc. C'est pour le machin. Et du coup, tu as le machin de shabu-shabu, mais ce n'est pas un shabu-shabu genre. J'avoue avoir un peu le seum de par le fait qu'ils n'ont pas changé les photos sur Google Maps. Après, peut-être qu'ils ont ouvert hier. On ne sait pas. Mais il n'y avait pas les fleurs devant. Donc, c'est bizarre. C'est vrai qu'en général, au Japon, on appelle les serveurs. Ça arrive qu'ils viennent. Même souvent, ils viennent quand même. Ouais. De quoi ? Tu sais, les serveurs en France, à chaque fois, ils viennent te demander la commande et tout. Ah non. Ici, il faut que tu vas aller les chercher. Sinon, ils ne vont pas venir. C'est pas bon. Je suis saoulé à l'avoir demandé le plus épicé. Si, c'est marrant. C'est pour vous que je fais ça. C'est du entertainment. Ça va. Il y a du riz blanc aussi. Tu veux tester les cafards grillés ? Non, non. Une brochette de cafards ? Non, non. Surtout pas ça. Tu sais comment on dit cafard en japonais ? Cafardos. En général, quand elle a cette gueule, c'est qu'elle est super froide aussi. Ah, moi, j'allais dire, en général, quand tu as la cette gueule, c'est qu'elle n'est pas folle. Mais c'est qu'elle n'est pas folle non plus. T'as laquelle ? Toi, t'as la Suntory. Moi, j'ai la Jim Beam Bourbon. Allez, on est parti, beau. Elle n'est pas forte du tout. Non. Quand tu as la cette gueule, elle n'est pas forte du tout. Après, le truc, c'est que ça fait littéralement une semaine que je suis bourré tous les jours. Mec, ce n'est pas vrai, c'est l'entertainment. Non. Ce n'est pas vrai, c'est l'entertainment. Ah, d'ailleurs, ça, c'est un vrai débat. T'as vu, les mecs, ils disent non quand tu veux confirmer une... En fait, ils veulent confirmer ce que tu dises, mais ils disent non. Et après, ils répètent ce que tu dis. Tu connais ? Non. Je suis complètement d'accord, en fait, avec toi. Je connais. Voilà. Exactement. Non, je ne connais pas de gens qui font ça. Mais si, il y en a plein qui font ça. Tu sais, tu es là, tu vas lui expliquer un truc, tu lui dis nanani, nanana. Et lui, il fait non, c'est ça. Et il répète la même chose. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a que moi qui fais ça. C'est toi qui le fais. Apparemment. T'es chelou, ouais. Oui, je le sais. T'es chelou socialement. Mais ça, ce n'est pas grave. Ça arrive d'être bizarre. Il n'y a pas de jugement. Oui. Arrête de toucher le téléphone. Laisse-le. Mais moi, je n'ai pas Apple care. C'est quoi le problème ? T'as les moyens vu qu'il n'y a pas de toque. Non, arrête. Tu l'as rayé. Tu me donnes 5 000 yens. Oh, il est comme ça. Regardez-le. Regarde, je l'ai rayé. Après, je l'ai griffé. Tu l'as griffé après quoi ? Il n'y a rien là. Si, il est tout griffé. Ah, les petites rayures minuscules. Oui. C'est que dalle ça. Ça, c'est un truc d'usure normal. Non. Après le quoi ? Après... Ah oui, ta gueule. Après quoi ? Non, non. T'as raison. Hier soir ? Non. Hier soir. Il n'y a pas eu 10 heures, t'as la question. T'as fait quoi hier soir ? Moi ? Oui. Ce soir, je suis rentré à la maison. Pourquoi t'es pas venu ce matin au travail ? Comme tout le monde. Ce matin, je suis pas venu ? Non. Je ne sais pas se dire de ça. J'étais présent au boulot aujourd'hui. Oui, t'étais présent, à partir de 13 heures. Ah bon ? Pourtant, la nuit m'a paru courte. Oui, c'est vrai. Ce matin, je n'étais pas présent, mais je l'avais prévu. Je l'avais anticipé. Oui, tu avais le haut patronat. Je l'avais le haut patronage. Ça a l'air bon, ce qu'ils mangent à côté. En fait, j'ai presque limite le seum qu'on ait déjà mangé. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas se péter le bide. Après, ça coûtera moins cher. Non, non. Moi, je n'ai pas envie de me péter le bide avec un truc épicé. C'est vrai. À mon point. Sinon, c'est vraiment l'expression « se péter le bide ». Oui. Oui. Et pas à chumer aux toilettes. T'as deux heures de train, en retour. Il y a tout le monde qui évacue la rame. Il se chie dessus dans le train. C'est tout le monde. Il se met à crier. En fait, ce n'est pas ce que j'ai mangé chinois. Je n'ai pas la but. Je vois trop les Scuders faire ça. Je vais demander les chibans. Il s'en est de la rame. C'est la seule station du Japon où il n'y a pas de toilette. J'ai vu une vidéo comme ça, qui est trop drôle. Le mec, il a grave envie de pisser. Il est dans le dernier train. Du coup, il ne peut pas sortir du train. Et les portes, elles s'ouvrent. Il sort sur le quai. Il commence à pisser sur le quai. Et là, tu as les portes qui se referment. Il retourne en arrière, mais il n'a pas fini de pisser. Donc, il attend la prochaine station. Les portes s'ouvrent. Il ressort. Il fait « Ah, ah ! » Il continue de pisser. Genre, tu sais. C'est trop chaud de se dire. Il arrive à couper la valve, partir en courant, bloquer. Ensuite, repartir et la réouvrir. Le mec qui a du skill. C'est vraiment trop drôle. On bosse le samedi, ouais. Oui. Mais Léo, pas le matin, visiblement. Je bosse tous les samedis matins, sauf celui-ci en particulier. Ouais. Ce samedi matin, j'avais des choses. Ce dimanche, ce vendredi soir, j'avais des choses. Il n'y a aucune notion du temps. Il vit au jour le jour. Il ne sait plus quand est-ce qu'il est. Il apparaît vraiment sur la map de GTA. Est-ce qu'on travaille de merde ? Vraiment, quand il se réveille, c'est comme dans GTA. Ça fait genre « pouf, pouf, pouf ». Il ne sait pas où il apparaît. Il apparaît le matin. J'ai du noir et blanc autour de moi. Je suis encore vivant. Body check. C'est bon. J'ai toujours mes deux jambes et mes deux bras. J'ai mon portefeuille, j'ai mon téléphone. Mais c'est génial. Il sort l'application bancaire, il est comme ça. C'est bon. Je n'ai pas perdu trop aujourd'hui. Tu es assis sur la mode « est-ce que j'ai bien gagné aujourd'hui ? » « Est-ce que je n'ai pas trop perdu aujourd'hui ? » C'est le trailer inversé. Léo, il est ready pour le trailer de GTA 6. Est-ce que tu es hype ou pas toi ? Oui, oui. Premier degré ? Oui. Est-ce que vous êtes hype par le trailer de GTA 6 ? Parce que moi, je suis vraiment hype. Moi, j'adore GTA. C'est quoi vos pronos ? Parce que là, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même marqué trailer 1. C'est-à-dire que potentiellement, il y en aura plusieurs. Et genre, j'en parlais avec Timothée. On essayait d'imaginer, ok, s'il y a plusieurs trailers, ça va être quoi, tu vois ? Il me dit, moi, j'imagine bien. Genre, le premier trailer, ça te raconte genre, tu sais, genre, l'histoire ou un truc comme ça. Et le deuxième trailer, ça raconte, tu sais, genre, un truc en particulier par rapport à la map ou le mode multi ou quoi. Et moi, je lui dis, en vrai, je ne pense pas parce que ça, ils l'ont déjà fait. Et s'il préciserait trailer 1, moi, ce que j'imagine, c'est que genre, le premier trailer, ça parle d'un perso et tu te focus sur ce perso. Et le deuxième trailer, c'est un autre perso mais sur une autre map, tu vois. Et au troisième trailer, tu réalises qu'en fait, il y a plein de maps et que la map est super grande parce que chaque perso vient d'une map différente. C'est sur ça ou c'est tout dans ta tête ? Non, c'est juste dans ma tête, j'en sais rien, c'est juste de la spéculation. C'est giga précis. C'est ce que j'aimerais, j'ai le droit d'avoir des rêves. Si ça se passe comme ça, tu vas être bizarre et tu vas être suspect. Non, mais c'est juste ce que j'imagine. Moi, j'aimerais bien que ce soit le cas. Tu vas être suspect, je te dis. C'est très, très précis. Est-ce que si... Alors, moi, ce que je pense, c'est juste de la supposition aussi, mais je pense que le jeu, il va sortir entre avril et septembre 2024. Parce que là, en gros, il y a la PS5 Slim qui vient de sortir. Les gens, ils vont l'acheter à Noël. Et si là, le jeu, il arrive en mars-avril... Je ne l'ai pas mis en silencieux, espèce de con. Ça va, tu es borghant. En mars-avril, tu as eu un truc à cacher. Ça va. En mars-avril, tu imagines, le jeu, il sort ? Ou jusqu'à septembre ? Pour moi, c'est soit mars-avril, soit septembre-octobre. Il ne sortira pas cette année, de toute façon. Pour moi, ça serait septembre-octobre. Moi, ils vont lancer ça pour Noël de l'année prochaine. Avec les packs pour la PS5 et tout ça. Ça explose à Noël à chaque fois, ce genre de truc. Tu lis les commentaires ? Ouais. Ouais, non, en vrai, moi, je suis sûr que ça va être pour fin de l'année prochaine. Il est arrivé quoi au néon du manteau de Massa ? C'est détachable. C'est une pote à moi qui l'a costaud. Et du coup, c'est détachable. Après, même si je... Septembre 2004, ça me semble vraiment probable. Ouais, c'est mieux. Je suis hype. Je me suis dit pareil, il va y avoir plusieurs trailers. Donc, ils ne vont pas dire la date de sortie dans le premier. Mais pas grave, c'est déjà incroyable d'avoir des images. Les gars, moi, je vais juste sur rockstargames.com. Et le simple fait qu'il y ait une petite animation avec les palmiers, c'est que tu es en mode... C'est juste un dézoom de merde. Mais tu es en mode... C'est le premier dézoom officiel depuis 10 ans. C'est genre vraiment... Donc, ouais, non, c'est cool. En vrai, je kiffe GTA et j'ai des super bonnes heures sur le jeu, mais call-off quand même. C'est call-off. Je pense que le trailer va casser Internet 7-8 millions de vues en 24 heures au moins. Peut-être même plus. En fait, en vrai de vrai, il y a un monde dans lequel... Tu vois les clips de K-pop, comment ça marche de ouf. Ouais. Il y a moyen que ça marche à ce niveau-là. Ouais, non, mais c'est sûr. Et genre, je ne sais pas si vous avez vu, mais tu as les autres jeux qui sortent sur la vibe de GTA. C'est-à-dire que tu as Call of Duty Warzone qui ont partagé une image en disant on sort un trailer pour la nouvelle saison Call of Duty le 6 décembre avec les mêmes couleurs, les mêmes types de design et tout. Ils ont fait pareil avec Overwatch. Il y a Halo aussi qui fait ça. Et il y a aussi Fall Guys. Donc, vraiment, ils surfent sur le truc. Ils vont sortir leur trailer pour leur jeu, tu vois, en mode... Parce qu'ils savent très bien que GTA est au-dessus et qu'ils ont toute la gagnée à surfer sur cette vibe, tu vois. Ils vont 100% le sortir. Je vois les mecs, les packs pour l'année prochaine, Noël, la PS5 Slim avec GTA dedans. C'est sûr. C'est sûr. Est-ce que si le jeu est à 150€, vous l'achetez ou pas ? Moi, je l'achète. Répondez très sérieusement. Dites j'achète, j'achète pas. J'ai envie de savoir. En vrai, lancez un pôle. Je ne sais pas s'il y a un modo dans le chat. C'est le modo toi ou pas ? Je crois, ouais. Les mecs, c'est GTA. Ça fait plus de 10 ans que les gens l'attendent. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Non, je le craque. Non, je le craque. Non, mais les gars, il ne sera pas sur PC avant un moment. Oui, ça va d'abord être sur console. Et les gens disent tous non. Je vais attendre deux ans pour l'avoir en promo. En vrai, ils ont raison. Il passera de 150 à 140. Oh, c'est génial. Même s'il a 250 euros et qu'il sort en 2026, tout le monde achète. Oui, non, mais oui. Pas plus de 60 euros, 70 euros. Il n'y a plus aucun jeu à 60 euros. Oui, mais non, ils sont tous à 80. Ils sont tous à 80. Et en vrai, on dit 150, mais les versions deluxe des jeux, c'est déjà le cas. Oui, tu as des versions 100. Genre Call of Duty, le nouveau, c'est la version deluxe. Il passe en 30. Oui, un truc comme ça. Mais tu as largement dépassé les 100. Je n'achète pas GTA VI, quoi qu'il arrive. Ah oui, c'est bon, le mec, je ne l'achèterai pas, même si on me le donne. En vrai, c'est un bon jeu. Mais je suis étonné que les gens ne soient vraiment pas… Alors, peut-être qu'ils sont hype, mais ils n'achètent pas. Du coup, ils ne sont pas vraiment hype. Oui, non. En vrai, mec, GTA VI, moi-même, 200 balles. En fait, le truc, c'est que moi, à titre personnel, il n'y a que deux jeux qui me feraient acheter une console. C'est genre Halo ou GTA. Allez, allez. Vas-y, j'ai acheté la Switch pour tester Zelda. Halo, c'est exclus Xbox. Ça aurait été tellement drôle. Si GTA, c'était Sqlplay, le mec qui est obligé d'avoir une console pour ses deux jeux préférés. Oui, mais à ce moment-là, si tu veux jouer à tous les Sqlplay, il y en a plein. Rockstar, ils n'ont rien à gagner à être une Sql. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que... Putain, j'étais assise, gros. Tu te rends compte ? Oui. Moi, je me rappelle, le premier trailer, je le saignais quand il était sorti en 2011, 2010, 2011. Tu sais, ça commence, c'était en mode... Why didn't I move here ? I guess it was the weather. Bien sûr que tout le monde va l'acheter. Tu vois ? Non, en vrai, oui. Puis je pense aussi, il y en a beaucoup qui... Frère 150 balles, abusent pas. Je pense qu'il y en a beaucoup, ils sont là parce que c'est ultra cher. 150 balles dans le jeu, c'est exagéré. Oui, non, c'est sûr. Mais sauf qu'une fois que tu as le jeu et que tout le monde s'aimait à y jouer, je suis sûr que les gens, ils voient 150 balles, ils vont l'acheter. En fait, je vais faire une comparaison peut-être étrange, mais qui a peut-être du sens pour certains. Le prix des iPhones qui avaient augmenté. C'est ça. Quand l'iPhone a dit qu'on va sortir un téléphone à 1 000 euros, tout le monde est en mode, je suis aburant, etc. Et qui c'est qui achète tous les téléphones avec des prêts sur 3 ans ? Tout le monde ! Tout le monde ! T'imagines, tu achètes ton jeu avec un prêt. Les iPhones, ils prennent 100 balles par an. Tu vas voir ton banquier en mode, j'aimerais acheter une PS5. Le pire, c'est qu'il y a des gens qui vont faire ça. C'est dommage, mais... Tu sais, il y a voilà des parents qui vont vouloir acheter la PS5 à leur gamin et ils ne vont pas avoir les moyens et du coup, ils vont faire un prêt et tout. C'est terrible. Mais d'un autre côté, les jeux aujourd'hui sont tellement chers à produire. C'est 10 ans de production, c'est des milliards et tout. En tout cas, est-ce qu'un jeu aussi cher serait justifié ? Je ne sais pas. Mais s'il y en a un qui le serait, ce serait lui pour moi. Ouais, c'est GTA. Ce n'est pas comme si c'était le jeu qui sortait tous les 3 ans. C'est ça. Et moi, jamais je ne mettrais 150 balles dans un jeu, à part pour GTA. Tu vois, les call-offs, ce qui est chiant, c'est que tu vas mettre 150 balles dans le jeu. Et l'année prochaine, il y en a un autre. L'année prochaine, il y en a un autre. C'est ça. Et au bout de 3 ans, il n'y a plus d'updates. C'est même plus hype presque de jouer au chain. Tous les streamers passent sur le nouveau call-off. Alors que GTA, tu vois, même encore, Tana, ils sont sur GTA Online. Oui, bah oui. Plus de 10 ans après. Ils font encore des updates et tout. Bon après, GTA Online, ils ont vraiment tiré sur le pied. Vous dites ça comme s'il allait coûter 150 balles. Imagine, depuis tout à l'heure, on n'a que des bons calls. Genre, le jeu, il sort à 150 balles avec plusieurs maps. En septembre 2024, avec 3 trailers, 3 personnages, toute la map. Allez, c'est bon. Le Stradamus. Hop. En fait, pour moi, il y a deux choses. Non, il y en a trois. Première situation, il sort à 150 balles et c'est un jeu complet. Et après, dans GTA Online, là, tu as des micro-transactions et tout. Deuxième situation, il sort à 60 balles, mais avec des DLC. Et si tu veux la totalité du jeu, il faut que tu achètes tous les DLC. Troisième situation, il sort à 150 balles, mais avec des DLC. Et si tu veux la totalité du jeu, c'est 300 balles. Et si tu veux jouer en ligne, c'est le micro-transaction. Oh, merde. Le truc, c'est que s'ils font ça, les gens vont quand même payer. Oui, mais mec, la hype qui est autour de ce jeu, elle est... En fait, après, c'est peut-être parce que je suis hype et du coup, c'est difficile d'être objectif. Mais même en essayant au maximum d'être objectif, je vois vraiment mal comment ce jeu peut flopper. Pour moi, les gens vont... À part s'ils font une cyberpunk, mais ils ne feront pas une cyberpunk. Ils ne vont pas sortir un jeu bugué et tout ça. Ils ne sont pas comme ça. Donc, pour moi, ils vont sortir un jeu qui va être carré. Et c'est pour ça qu'ils sortent maintenant parce qu'ils savent que... Tu ne peux pas sortir un jeu plus de dix ans après qu'ils sortent, qu'ils soient tous bugués dégueulasses. Il le sort, ton bon moment. Oh, merde. Heureusement que je t'ai dit que je n'avais pas fait, frère. Oh, ça pue de là. Ça a vraiment l'air immonde. Ça me donne la vie d'aller aux toilettes ménagères. Non, 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 non. Allez, tiens, coute ça. Hop là. Tu vas voir ta petite assiette, toi. Allez, je vais aux toilettes tout de suite. Je vais y rester une bonne demi-heure. Allez, ici. Sur ce, les amis, on va mettre fin à ce live. Tiens, je te laisse le chat. Tu vas vraiment aux toilettes ? Je vais juste ici. Non, mais tu manges avant. Oui, oui, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Il a fui. Pourquoi il donne des assiettes aussi petites en plastique et tout, pas du tout pratiques ? Ah, arigato zé imans. Il a vraiment fui. On est d'accord. Il a complètement fui le champ de bataille, genre. C'est quoi au jusque ? Je sais pas. C'est bourré de piment et de poivre. C'est genre... J'ai demandé le plat le plus épicier de tout le restaurant. Ils m'ont donné ça. C'est bourré de poivre et de piment et de... En fait, c'est pas dans cette assiette-là qu'on allait le manger, c'était là-dedans. Fait chier. C'est du full bouillon, archi épicé. Le truc, il est même pas rouge, il est noir. Merde. C'est pour vous qu'on fait ça, les gars. Ça, c'est un mauvais col. Je vais le servir, le petit bol, c'est bien mieux. Ça me rappelle ce qu'on allait manger avec Kebukulo, mais en fait, c'était ça l'idée. C'est que je suis venu dans ce restaurant en mode, ah, trop bien, c'est un shabu-shabu chinois et tout. Et tu vois, il y a même le truc, machin. Et quand j'ai dit, mais en fait, pourquoi il n'y a pas de shabu-shabu dans votre menu ? C'était en mode, ça, c'est l'ancien restaurant, c'était un shabu-shabu. Mais nous, on fait pas ça. Je suis en mode, mais... Mais alors... Et pourquoi il y a des photos de shabu-shabu sur Maps ? Ils ont pas mis à jour les photos. Oh merde, c'est rempli de ce qu'on aime pas, genre c'est du soja et du chou, quoi. J'ai envie de crever. Je... Il y a trop de trucs à mincer, c'est... En plus, c'est même à apprendre à emporter, t'imagines ? Le mec, il prend le doggy bag de ça, t'sais, il arrive dans le train avec son truc qui pue et tout. Est-ce que la couleur de la bouffe en dit long sur la force des épices ? Je sais pas vraiment, en vrai, je dis ça, mais je suis pas expert là-dedans. Et en vrai, ça sent bon, mais je pense pas que ce soit très épicé. En vrai, je pense pas que ce soit si épicé que ça. Pas autant que le truc qu'on avait goûté. Je dis ça, c'est beau être poivre et tout, mais... Est-ce que je l'attends ou est-ce que je mange ? Non, je vais manger quand même. Il y a littéralement une minute, il a ouvert la porte des chiottes. Et du coup, il a craché ses poumons, genre j'entends... Moi, j'étais là, j'allais fermer la porte, j'étais avant tout, OK, je vais pas sortir. Ça, j'aurais dit le geste qui s'étouffe dans l'évier, genre. Bon alors, c'est comment ? Pourquoi tu renie le pizza ? Fais voir le chat. C'est archi bon. C'est même pas archi épicé. C'est genre... Mec, c'est trop bon. Oui ? Oui. C'est un peu épicé, mais c'est pas mauvais, genre. C'est des bonnes épices, comme ce qu'on avait dans le Shabushabu avec Timothée. Mais en moins déglingue, genre. Vraiment juste l'épice fine, tu sais, qui te titille la langue. Déjà, ce genre de sauce ultra épaisse, c'est les sauces à gerber. Franchement, c'est bon. C'est super chaud, non ? Oui, c'est un peu chaud. Oh, tu rigoles, c'est super épicé. Non, ça va ? Premier dédeux. J'ai goûté la sauce en dédeux. Non, mais mange un morceau. Non, mais t'en fais des caisses, vas-y. Mais ça fait que glisser. Tu manges ton morceau. Oui, mais... Tu te dépêches de manger. Oui. Et la viande, la sauce est visqueuse. Non, mais allez ! Laisse-moi souffler, j'ai pas envie de me brûler. Je me dirais un chat, tu sais. Allez ! Mange le morceau. Arrête de renifler. Arrête de les renifler et mange. C'est bon, hein. C'est pas archi bon ? Non, si. Mais si, c'est bon. J'ai plus, j'ai pas. Ça va, pas autant que ce qu'on avait mangé avec le jeige. Ça l'est beaucoup plus ? Non. Oh, c'est vraiment pas ouf. Tu sais, c'est marrant l'effet que ça fait sur la langue. J'ai l'impression que plus j'en mange, plus je vais être foncedé. Mais c'est marrant l'effet que ça fait sur la langue. Ouais. Ça te l'anesthésie. Littéralement. Mais c'est les mêmes épices qu'on avait dans le truc avec le jeige. C'est anesthésiant. Et ça, ça renvoie à la dopamine dans son cerveau. Donc, techniquement, ça te fonce des. C'est pour ça que le jeige était tout bizarre en sortant. Oui. Ouais. Tu sais, les mecs, ils viennent au restaurant chinois qu'on se défonce. Ça t'envoie littéralement du bonheur. Tu sais, genre, tu kiffes, quoi. Oui, c'est vraiment bizarre, la sensation sur la langue. T'as vu ? C'est chelou, hein. C'est du poivre de chichouin. C'est ça, c'est le chichouin. Ouais. Et ça a vraiment le goût du chichouin. Ils l'ont blindé de chichouin. Je suis pas à faire un tout-mange. C'est fleuphorique, quoi. Oh, on a passé les 1400 vies ouvires. Merci beaucoup. On est à Yokohama, quartier chinois. Et là, on mange le plat le plus épicé du resto chinois d'où on est. C'est vraiment pas ouf. Il n'y a pas de plaisir à manger ça. T'aimes pas ? Non. Le plat, il fait peur. On est d'accord, hein. En plus, quand il est arrivé, il était encore chaud. Il bouillait. Ça faisait carrément la potion magique. Regardez-moi, la taille des poivres, des grains d'oeufs. T'as l'impression qu'ils ont juste pris toutes les variétés de poivres du monde. Ils ont tout foutu dans une sorte de tambour. Mais c'est bon, moi. Je trouve ça original, genre. C'est chinois, là. Et par contre, mec, c'est ça que je te disais que je n'aime pas trop. Tu sais, c'est ces bouillons qui sont visqueux. Pas tant épais, c'est genre épais et visqueux, tu vois. Ouais. Souvent, c'est des bouillons un peu sucrés, c'est pas ouf. Tu n'aimes pas quand c'est sucré ? Je ne suis pas fan, moi. Tu n'aimes pas les sauce aigres douces, les canards laqués, les conneries comme ça ? Je trouve que la nourriture chinoise, elle est très sucrée-salée. Beaucoup mieux que la nourriture japonaise. Oui. Et c'est pour ça que je préfère large la nourriture japonaise. J'ai encore salopé les micros. Le mec, il mange en faisant... On a du riz. Ça va ? T'as croqué dans le poivre ? Ouais. Oh non, quelle erreur. Oh merde, descends de là, toi. Tu n'es pas le bienvenu à bord. Casse-toi. Le mec torché qui se met à parler aux grains de poivre dans son acier. Tu n'es pas le bienvenu à bord. Tu descends de là. Le capitaine Haddock. Je suis le dernier à descendre du navire. C'est quoi la phrase du capitaine Haddock ? C'est quoi sa phrase au capitaine Haddock ? Je n'en sais rien. Mais si, il a une phrase. Si, c'est vrai qu'il a une phrase. Une phrase de mec bien torsé, genre. Ouais, elle est trop drôle, cette phrase. Attends, ils vont la trouver dans le chat, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il dit ? Mille milliards de mille sabords. Ah ouais, c'est ça. C'est trop drôle. Mille sabords. Ah, ah, c'est chaud. Ah oui, espèce de con. Il est trop que dans le poivre aussi. Il est comme ça. Il prend le rush de dopamine, il est en mode... Oh, c'est trop drôle. C'est pour ça que tout le monde est tous comme ça dans ce restaurant. Ils ont tous des têtes de mecs bizarres. Ils rentrent dans les yeux rouges. Non, on n'est pas mignons. C'est horrible ce qui se passe. Comment ? Ouais, Zouin, Zouin. Tu peux le dire, Zouin. J'en ai marre de tes conneries en plein live. C'est samedi soir et je mange de la nourriture épicée. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Bâche pas de manger. Arrête de te plaindre. J'ai la langue qui salive toute seule. C'est normal. J'ai vraiment la langue qui salive. C'est pas normal. C'est parti des réponses cognitives. Des réponses physiques. Dépêche-toi. Non, non, non. Donne ton assiette. Non, non. Tu te dépêches de me donner ton assiette. Non. Pas mes baguettes. T'avais qu'à de bouger. Je t'entraîne de mettre mon micro. Tu fais chier. Je peux plus manger. Je peux plus manger. J'ai plus de baguettes. Je peux plus manger. Tu les nettoies avec la serviette. Non. J'ai fait ça tout à l'heure. Je ferai pas ça. Tu fais ça. Je peux plus manger. Tu arrêtes. Je peux littéralement plus manger. C'est pas vrai. J'ai plus envie de manger. Dépêche-toi. J'ai pas mangé tout ça tout seul, Léo. J'ai vraiment pas de plaisir, là. Je t'avoue. Non, mais plus tu manges, plus tu vas le trouver. Le plaisir, ça se trouve pas tout de suite au début. Tu me dis ça. Plus je mange, plus je trouve ça dégueulasse. Non, tu te dépêches. C'est le travail. T'es payé. Je suis ton supérieur. J'en ai marre de passer pour un clown devant. Vous me faites me déguiser en banane. Vous me faites me déguiser. Ça, tu le fais tout seul, ça. Oui. T'as entendu ce qu'il a dit ? Mais mange. C'est ce que je fais, je mange. Mais mec, arrête de tenir tes baguettes quand un enfant de 4 ans. J'examine. De toute façon, on gluande mes baguettes avec des conneries. Ah, elles sont vraiment bizarres. Oui, il y a de la viande. En vrai, c'est ça le meilleur. Il s'est remis plein de poivre, ce con, regarde. Mais c'est fait pour être mangé. Arrête de toucher la nourriture avec tes doigts. C'est pas le bienvenu à bord, je te dis. Oh, fais chier, je l'ai refait tomber dans la sauce. Dans la sauce. Mec, on dirait vraiment qu'il est bourré. Mec, non, je te jure, c'est horrible la sensation. Dépêche-toi de manger. Tu arrêtes, tu fais que de te plaindre. Arrête de renifli. De renifli ? Tu arrêtes de les renifler, tu manges. Ah, tu sens là, t'as vu ? Oui, ça brûle. C'est bien. Non, c'est pas bien. Oui, c'est bien. Déjà, moi, quand je mets la pression à mon chat pour qu'il prenne ses médocs, mais de fou, t'es là, tu fais pipi à côté, partout de la litière. Puis, c'est le chat, il se met dans la litière et il pisse partout autour. Et une fois qu'il a compris qu'il faut aller dedans, il fait ça, il fout tout le sable à l'extérieur. Ça me fait penser à un truc, j'ai vu un truc comme ça, d'un chat, il s'est mis sur, ah oui, il s'est mis sur le bord de la litière pour Yesh, tu vois. Mais tu sais, il a mis ses deux pattes, du coup, il a appuyé, et juste au moment où la litière s'est renversée, genre. C'est pas mon chat, hein. C'est ça mon anecdote ? Oui. C'est à chier, c'est vraiment à chier, je suis désolé, je suis en train de croire. Non, mais dans la vidéo, c'est drôle. Oui, mais tu sais, souvent expliquer le comique de situation, ça rend pas très drôle. Non, tiens, mais non. Mais dans la vidéo, c'est drôle. Mais je te crois, ouais. Faut que je la retrouve, cette vidéo. Oh, non, jamais je bois ce bouillon. On va pas le boire, le bouillon, on va juste manger la viande qu'il y a dedans. Le bouillon, il est épais, genre. Je sais pas si on peut le remontrer, non, même pas. Je l'aurais montré tout à l'heure, ils ont vu. Il y a un mec qui l'a dit, ça me fait penser au fait que je dois faire la vidange de ma voiture. Ouais, mes frères, c'est exactement ça. C'est épais comme de l'huile de vidange. Mais tu sais, de l'huile, des huiles usées, genre. Ouais, t'as vraiment l'impression de te vidanger le corps quand tu prends ça. Allez, je vais passer au contrôle technique. Comment tu l'attrapes le riz ? C'est la maïzena qui fait ça, je crois. Je sais pas. Attends. C'est vraiment super bon. C'est vraiment dégueulasse. Mais en vrai, ça a pas mauvais goût, tu vois. Mais ça a un goût qui est gâché par chez... Alors, je sais pas quoi. Oui, c'est épicé, c'est pour ça que Léo, il aime pas. C'est super épicé. Non. C'est pas super épicé. C'est épicé, mais c'est pas non plus à hache-gueul. C'est vraiment épicé pour avoir la bouche en feu. C'est beaucoup moins épicé que les sauces qu'on a fait en live, ça c'est sûr. Bah oui. En fait, c'est épicé dans le sens où c'est poivré. Mais c'est pas pimenté à mort, genre. Au moins, c'est chaud. Ça fait une semaine que j'ai pas mangé. C'est quoi la différence entre c'est épicé ou ça pique ? Une épice pique pas forcément. Bah ça pique un peu. C'est une épice qui pique un peu. Je sais même pas comment il s'appelle le plat. J'ai juste demandé, je veux le truc le plus épicé et elle m'a ramené ça. Tu faisais que lui répéter ça, genre Ichiban Kalai. Ah oui ? Non. Je suis déçu, c'est pas assez épicé. Tu la regardes et tu lui dis, c'est ça le plus épicé. Je me tâche. C'est ça le plus épicé. Tu leur as demandé s'il payait par carte. Non. Je pense que ça va. Je vois pas de terminal de PMA. Moi non plus. Prépare tes baskets. La technique des toilettes, ça marche pas, on est au deuxième étage. Moi, je me sors pas la tête, on va se faire mal. Et là, t'as deux bouts qui sautent, qui t'atterrissent dans les poubelles, genre... Oh merde. C'est ça, le coivre Sichuan, c'est anesthésiant, mais ça pique pas vraiment. C'est exactement ça. C'est pas... Ça pique pas, genre. Juste ça est anesthésiant. Mais l'effet n'est pas agréable, je crois. Non, j'aime bien. Non. T'aimes pas te sentir anesthésié ? Non. J'aime me sentir vivant. Tous les matins, je fais des beaux jic-chic quand je me réveille. Ouais. Au pire, on fait la vaisselle. Ça fera du contenu. Désolé, je peux pas payer, je vais travailler une heure. Oh. On se casse ? Ouais, attends. Tu vas pas demander un doggy bag, hein, sur moi. Non mais mec, le sac plastique. T'sais, 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 t'sais. La sauce bien épaisse, dégueulasse. Qui pulse, il s'y soigne dans tout le train, genre. Ouais, on peut faire des doggy bag. Elle était incroyable. Non, elle est pas drôle. Il se fait anesthésié par son loyer. Elle est incroyable. Je l'aime pas. Elle est de mauvais goût. Allez, je vais te bannir à vie. Heureusement que j'ai précisé, pour deux personnes. En vrai, non, mais il reste plus beaucoup de viande dans un morceau. Je pense que si t'as vraiment faim pour deux personnes, ça veut dire que c'est bien viscère. Ça, c'est 1400 yens. C'est tout ? Ouais. Non, je crois. Je peux que j'aie pas vraiment regardé. Espèce de con. C'est soit 1400, soit 14 000. Je sais pas. Non. 14 000 yens, ça ? Non, non, non. C'est 1400, je crois. Oh, j'aurais pété un peu en genre. C'est pas normal ce que vous faites ici. C'est 10 euros. Enfin, attends, tu sais quoi, on va vérifier. Est-ce qu'il me reste un morceau de viande ? Non. Ah, ils avaient des frites. Ah ouais ? Mais des frites qui avaient l'original quand même. Mais c'est rempli de morceaux de poivre. Essime-toi heureux de pas manger des cafards grillés. Celui qui croque dans ça, quoi ? Non. C'est ce que je dis. Essime-toi heureux de pas avoir à manger des cafards grillés. Parce que tu manges pas tes congénères. Oh, le vieux rire. C'est le cafardot. Dites-lui que son blast tweet, ça devrait être cafardot. Non. Je sais que j'ai raison. J'ai la vision, mec. Sur ton avenir. La raison pour laquelle je te le dis pas, c'est que je veux pas te blesser. Quoi ? Hein ? Répète ce que tu dis pour moi. Répète un peu ce que tu viens de dire. Ouais, ça, c'est 1628 yens. C'est pas cher. C'est bon, ouais. Mais est-ce que c'est 1600 pour une personne ? Tu fais fois deux. Non, 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 non. Je crois que c'est 1600 au total. Ah ouais ? Ouais. Ça veut dire que le plat de base est conçu pour deux personnes ? Ouais. Moi, je pense que c'est 1600 yens la portion. Mais même si c'est ça, c'est pas très cher. Écoute, on sera fixé. En tout cas, ce qu'il sait, c'est qu'ils ont augmenté leurs prix. Parce qu'ils ont rajouté des stickers sur tous les prix. Ils ont augmenté de 200 yens le plat. Non, à la base, il était à 1200. On se fait pas chier ici. C'est l'inflation pour tout le monde, monsieur. Dépêche-toi de manger ton lit blanc. Merci à J-Ben d'avoir pris un abonnement. Ça fait plaisir. Tu as fait tomber mon téléphone alors qu'il n'a pas de coq. Tu l'as fait tomber, carrément. Tu l'as fait tomber. Il a subi une chute. Espèce de con. Allez, c'est bon, on se casse. Prêt ? Là, tu sais, le mec, il se lève, il renverse son bol et tout. Tu imagines. Lève-toi, on y va, là. Oui, oui. Attends, mais il faut demander au kaike. Oui. Non, si on part suffisamment vite, il n'y a pas besoin. Épouche-toi. Attends-moi, je vais encore me retrouver à devoir payer tout seul. Tu fais toujours ça. C'est moi qui me fais taper, qui me fais casser la gueule à chaque fois. Reviens. Reviens. Il se barre vraiment, le con. Oh, je vais l'éclater. Bon, on va devoir faire ça discrète. Regardez, mais. Merci, merci. Mais non, il est en train de payer. Il m'a laissé dans la sauce. Haai. C'est un card. Ah, GENKIN et PEPE. C'est vrai. GENKIN n'a pas cette vidéo. Est-ce qu'il y a un ATM? Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Non, je ne suis pas retourné au Vécil. Ils ne prennent pas, il faut que tu attendes ici. Ah ouais ? Ils ne prennent pas la carte. Ok, j'attends. Bon, je ne peux pas filmer les clients, c'est pour ça que la vue est dégueulasse. Vous avez vu sur les pieds de tout le monde ? Comme prévu, ils ne prennent pas la carte. Non mais c'est vraiment un clown les gars, parce que ce n'est pas comme si ça ne lui servait pas d'expérience, il est là en mode. Mais il n'y a aucun resto où ils ne prennent pas la carte. Alors que ce clown, au moins honnêtement, de live sur trois, les restos ne prennent pas la carte. Et là, il s'est littéralement barré. Ce qui serait drôle, c'est qu'il m'envoie un message en mode. Bon, tu es prêt à courir ? Je ne sais pas si c'est ces histoires de blagues. C'est juste que le Japon, en vrai, il y a peut-être de ça, mais ça fonctionne à balle sur... C'est différent de la France. Ça fonctionne à balle sur le cash. C'est même ancré. Il y a plein de restos où tu peux payer par carte et les Japonais payent en cash. C'est vrai, j'ai 100 ailes. Monte tes pieds. Non, mais tu es malade, toi. Massacre qui ne revient jamais. Ouais, c'est ça. Il faut toujours avoir au moins... Après, 10 000 yens, c'est beaucoup. Si tu fais un resto comme ça, oui, mais en général, dans la vie de tous les jours, tu prends 2-3 000 yens pour payer tes trucs de tous les jours, c'est suffisant. Non, s'il l'a déjà payé, qu'il ne me laisse pas roter. Non, je pense pas. Il n'y a pas de terminal de pénance. T'imagines, le mec, il lâche juste son poids, il se barre, tu sais. Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire, je commençais à flipper. La carte de bonheur, elle ne peut pas retirer dans les ATM. T'as dû retirer, toi ? Ouais. Il est lié au chuchot, négas-simas. Négas-simas. Ouais, 5 000, ça suffit. Mec, les frais de retrait, 330 yens. Oh, tu l'as, tu l'as. T'as pris le... J'ai conservé le ticket. Oui, merci. Merci, je vous en prie. Tu sais, là, j'étais en train, comme le mec dans le chat, je suis en train de me dire, Yamasa, il est parti acheter des clopes, comme papa. Je n'ai jamais revenu. Oui, merci. Il s'est barré. Génial. C'est bien, il a laissé la tête couvert, quoi. Il a une tas de tête problématique. Tu m'as imaginé, mec. Bon, allez. Allez, on se casse. Les portes, elles ne sont pas automatiques. Ils ne prennent pas la carte. Arrête de marcher comme Trévan. Allez, viens, parle à toi. On a retrouvé celle qu'on avait laissée. C'est genre... Comme une ex. Je l'ai laissée, puis je l'ai retrouvée après. La vieille beaufrie avec sa Tsingtao. Tu m'avais manqué. C'est vraiment génial pour ça, le Japon. Tu peux laisser ton stuff comme ça dans la rue. Et en plus, elle est fraîche, gros, parce qu'il ne fait pas. Bah oui. Tu es sûr de le retrouver, le stuff. Tu vois, regarde, il y avait un putain de truc... Coréenne. De grillade coréenne, et on a fait le truc éclaté. Au moins, on ne pue pas la graille. Oui, c'est vrai. Regarde, c'est génial. On ne pue pas la graille. On est sains. On dit quoi ? Ah, ton micro, il t'entend mal. Il pointe vers le bas. Le mec avec sa bière, son micro, complètement dépravé. Tu as dit quoi ? On est sains ? Oui. Comment ça ? Il n'y a rien qui a l'air sain sur ton visage à ce moment-là. Il y a un bouc-off. Là, tu vois, le jasifré. Oh, le petit bouc-off. On va checker et tout. Ah, mais attends, il est fermé. Non, il est ouvert. Viens, on va voir s'il y a une... Regarde, il y a Anotian. Qu'est-ce que tu fais là ? Merde. Moi, je pense qu'elle fait honnêtement partie des japonaises les plus belles. Oui. Est-ce qu'il y avait un concours genre Miss Japon, il y a ça ? Je ne sais pas, mais... Si, elle participait à cette première. Non, mais c'est vrai qu'elle est très, très cute, Anotian. Tout le monde la kiffe. Viens, on va voir s'il y a des pierres faits. Non, attends, si. Il y a des gens qui ne l'aiment pas. Ah, oui ? Oui. Non, mais il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas parce qu'elle parle comme un... Tu sais, elle a un cara quand elle parle. PS5 d'occasion. Pour GTA VI. Mais elle ne coûte que dalle, regarde. 38 000 yen. 38 000 yen, elle coûte 200 balles. Mais c'est que dalle. Est-ce qu'il manque des pièces ? Tu sais souvent quand il manque des pièces, il n'y a même pas d'eau. Non, il ne manque rien. Je suis sûr qu'elle a un super état. C'est la version 100 lecteur CD, c'est pour ça. L'autre, elle a 53 000. Mais en vrai, ça, c'est carrément. C'est vraiment le bon col, ça. 38 000 yen, mec. Oui, oui. Merde. C'est vraiment pas cher. Pourquoi c'est aussi peu cher ? Pourquoi c'est aussi peu cher, mec ? Ils disent qu'elle est Botox de ouf. Ah non. Botox ? Ah, sur la photo, elle a dégrossé. Mais elle n'est pas refaite. Et celle qui est derrière 100 boîtes, elle a combien ? C'est ça qu'on veut savoir. Ah, oui. Nous, on veut juste le système qui fait tourner. On se fout du carton. On se met en table de la boîte. La boîte, je la jette. Mais non, mais il n'y a juste pas de prix, en fait. Il y en a une posée derrière, genre. Ça me termine que l'autre soit beaucoup plus cher, juste pour les CD, genre. C'est clair. T'es mal. Mais je pense que c'est une vraie valeur pour les Japonais d'avoir le lecteur. Oh, les vieilles chaussures élevées à Go Man, toutes usées, mais qui achète ça, genre ? Je ne sais pas qui achète ça. Pourquoi faire, genre ? On a la taille du cercle, genre. Là, ce n'est pas si cher, 55 000 yens. Non, mais tu sais que les sacs élevés, souvent, plus ils sont gros, moins c'est cher. Ah, oui ? Oui. C'est un truc que j'ai observé. Tu vois, regarde. La petite sacoche, elle a 100 000. Le tout petit sac, 140 000. Merde. Là, c'est un vrai phénomène. C'est rigolo. Ah, ben regarde. C'est le magasin où j'ai fait la sponso Gucci. Non, tu n'as pas fait de sponso Gucci. Tu t'es pris en photo devant. Tu n'as jamais été payé par Gucci. Tu veux cette paire de chaussures ? Tu as le même plan que le spooder. Tu fais chier. Non, en vrai... En vrai, c'est un bon call. Je suis juste rentré pour savoir ça. Ah non, je voulais voir aussi s'ils avaient les platines. Oh, en vrai, il y a moyen qu'ils en aient. Oui, c'est sûr. On peut checker. Peut-être pas celui-là, il est là. Mec, regarde, les Switch, elles sont à 80 balles, genre. Mais 12 000 yen, la Switch. Dis-toi qu'hier, si je n'étais pas sorti, je pouvais me payer la Switch. Tu aurais pu te prendre une Apple Watch. Mais frère, après, elle est défoncée. Oui, elle est long défoncée. Mais après, ça spoilit, je pense. Attends, c'est quoi que tu voulais chercher ? Les trucs de platine, genre. Tu sais que ça peut être un bon truc, ça. Pour de vrai, hein. C'est un bon call de les prendre des cases. Oh, le clavier ! Pour le geste. Le clavier mécanique. Ils ont plein de Tosma. Regarde, tous les maquillages, hein. Regarde, tous les Mac. J'ai vu, ils sont complètement éclatés. Mec, ils sont à... Mais, Groot ! Non, ils ne sont pas éclatés, c'est le film plastique. Ils sont à... Ah, ouais, ils sont à 200 balles, genre. C'est vraiment drôle. Ça n'a aucun sens, genre. Ah, il n'y en aura pas. Ah, tu ne sais pas, hein. Après, c'est un hard-off. C'est un cof, là. Des fois, c'est... Ouais, c'est un hard-off ou les hobby-off. Wouah ! C'est un lecteur Tascam. Enfin, tu sais, des bandes. Elle est content, il y a des trucs de ouf. Benoît, il va regarder là, il va dire « Bande de cons, pourquoi vous ne l'avez pas acheté ? » C'est vrai. C'est possible. Ça fait littéralement six mois que je le cherche. T'es mal, mais ta quest à 29 000 yen. Ah, c'est agréable. Ça, c'est horrible. Il n'y a personne qui vient le couper, genre. Il est là, ça fait une demi-heure qui sonne. Mais en fait, il faut checker le floor guide. Ah, ouais. Comment ça, plastique modèle ? Ça veut dire quoi ? C'est quoi ça, plastique modèle ? On va aller au cinquième étage pour vérifier ça en live. Mais en fait, techniquement, je crois que c'est au cinquième. Ah ouais ? Bah oui. Hobby. C'est dans Hobby. Tout le reste, ça ne correspond pas. On va au cinquième. Allez. On vous amène à l'expédition. Regarde, ils ont l'air tous heureux de travailler. Merci pour le raid, ça fait plaisir. Ah, merci beaucoup. C'est qui qui nous a raid ? Merci pour le raid OZENGFR. Merci beaucoup, un raid de condamnés à personne. Je ne sais pas, de neuf viewers. Bah, c'est déjà pas mal. Ça fait une autre viveur en plus, bienvenue sur la chaîne, les gars. Où est-ce qu'on est ? On est à Yokohama, quartier chinois. Non, c'est plus... Mais là, on n'y est plus. C'est juste Yokohama. Arrête de monter aussi vite. Merde, les jeux, ils ne sont pas chers. Spiderman à 2800 yens, les gars. Avec la conversion à d'euros, ça fait genre 14 balles. Allez, peut-être j'abuse, mais ça fait 17 euros, quoi. J'espère que ça va pas, F. Bon, là, quoi, l'air stable. Il sait pas, il est où. Qu'est-ce qui branle ? Les joueurs cache-cache ou quoi ? Ah mais non, je suis con, on est au quatrième. Il n'y a rien du tout, c'est que des figurines. J'étais complètement perdu. Tu sais, tu vas voir un moment du live, le boug, il parle pas, il est là, il va dire, je suis où ? Elles sont badées, ces allées. La musique fait peur aussi. Mec, arrête de marcher aussi vite. On dirait un PNJ qui se déplace sous la map, genre. T'es là, tu marches avec ta bière dans le bouquin. Arrête de marcher aussi vite. Attends, mais tu connais cette technique pour descendre l'escalier ? De descendre deux marches par deux marches, regarde, comme ça. Mais t'as l'air bizarre comme tu fais ça, genre. Tu vas beaucoup plus vite. Tu vas plutôt défaire. Tu vois, t'es dans la maîtrise de tes mouvements. Oui, ça aurait été tellement drôle. Et là, il s'étale par terre avec la bière qui coule. Et là, il se relève, j'ai rien. Ça va. J'espère que je t'ai pas rayé, tu sais, regarde sa bouteille. Tu sais, c'est un de tes sons, elle est toute pétée, il est en mode, il continue de boire dedans. En vrai, c'est sympa, c'est un mood. Oh, merde. Il allait vraiment éternuer comme ça en pleine rue. Mais comme dirait vraiment un PNJJT. Il est là, il est en train de marcher. Il découvre la map. Il enlève les zones grises. En pleine exploration avec la petite musique là, Samba. Mec, c'est vraiment bien fait. Mec, c'est vraiment bien fait. Bon, allez, maintenant, on va prendre une voiture pour rentrer. Regarde le vieux qui chante. Merde. Mec, il y a un mec qui vient d'ittéralement dire, je viens d'arriver, est-ce que c'est GTA ? Hein ? Il y a un mec qui vient d'arriver, il la pop dans le chat et il fait, je viens d'arriver dans le live, c'est GTA ? C'est GTA 6, le premier gameplay. S'il te plaît ? T'es meilleur que les tiktokers PNJ. Il y a un mec qui... Non, je ne vais pas la lire. Oh merde, t'es malheumime. Non, c'est un vrai mec. Lui, il fait bader. Lui, il fait premier degré bader. Il est là, il te fixe et tout. C'est 100% normal, il m'a fait peur. J'ai vraiment envie de m'éloigner au plus vite de cette personne. T'es mauvais pour moi. Arrête de me regarder. Tu me regardes toujours. Détourne le regard. Il nous suit. Il nous suit, ne te retourne pas. Si tu te retournes, il se télèque. On ne me touche pas. Merde, c'est quoi ce pont ? Mais ce n'est pas un pont en fait, c'est juste une gate. Mais on dirait vraiment un pont et un pont suspendu. C'est comme au début des films de zombies, tu as 2-3 mecs qui se commencent à tousser dans le background. Le mime, il a une quête étrange à donner, genre. Tu vas lui parler. Benji qui s'est égaré. Il a du ping. Il est en train de friser. S'il est comme ça et puis il passe en votre petit poste. Tu sais, il poivre vraiment sur le serveur, comme ça, genre. Il est comme Trévor, gros. Il se réveille dans une poubelle. En tutu rose, complètement dégueulasse, tout marron. Avec sa voix toute rocailleuse. Il faut que tu fasses triangle à côté d'une voiture pour monter dedans. Merde, regarde comme c'est cute. Tu sais, ton perso GTA, quand tu poses la manette sur la table parce que ta mère t'a appelé pour manger et qu'il est comme ça, tu n'as pas fait pause. Et là, il fait la petite animation, genre. Ouais, c'est vrai. Merde, mais on dirait que tu as joué à GTA toute ta vie. On dirait vraiment que tu as développé le jeu. Haha, ça le fait. Je pense qu'il va rigoler le Victor quand il va refaire la... Quand il va faire le replay. Il est AFK. Hein ? Ouais. C'est ça. Et tu fais ça en ligne et tu te fais buter, tu sais. T'es volé tout ton argent, tu sais. Un mec qui arrive avec un masque de clown, c'est... En costard. En costard violet. On est en plein gameplay immersif dans Tokyo. La nouvelle map de GTA, c'est... Les gars, les gars, va se dérouler à Tokyo. Ce serait incroyable, ça. Ce serait vraiment génial. Mais tu sais, Tokyo, grandeur nature, tu as toute la map de Tokyo. Ce serait fou, genre. Ils le feront jamais parce que ce n'est pas les States. Ouais. Mais ce serait tellement fou. En fait, qu'un studio de... Tu sais, genre de... Comment dire ? Qui est capable de faire un GTA, ferait vraiment genre Tokyo, quoi. T'imagines une map monde de genre ? Eh bien, ça, ça existe, figure-toi. Avec le jeu d'avion, là. Flight Simulator. Ah, ok. Tu sais ce qu'ils ont fait ? En vrai, de vrai, c'est un truc de... Frère. Comment ça oppresse ? C'est hyper oppresseur. C'était super fort. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est que... C'est connecté genre à Bing. Tu sais, genre Google Maps, tu vois ? Et c'est du cloud computing. Donc, en fait, genre ta console, enfin ton ordi et tout, ils connectent avec le cloud pour avoir les données. Ouais. Et du coup, il y a je sais pas combien de pétaoctés de données genre. Le pétaocté ? Ouais. Mais genre t'as toute la map genre. T'as le monde entier. T'as le monde entier, t'as le réel genre. Ok. Et toi, en fait, ça te stream les textures en temps réel, tu sais. D'accord. Et du coup, tu peux littéralement voler dans le monde entier genre. En vrai, c'est stylé. Et tout le reste, c'est généré, tu sais, algorithmiquement. Genre tous les arbres, l'eau, les montagnes. Ouais. C'est full algorithmique, tu vois. Donc en fait, c'est généré aléatoirement, tu vois. Mais du coup, tu peux vraiment genre voler quoi. Enfin, c'est un jeu d'avion après, mais t'as le monde entier genre. Il faudrait que j'y joue à ce jeu. Ouais. Pourquoi il y a Orange ? Mec, c'est ce que j'étais en train de me dire. Pourquoi il y a une boutique Orange à Tokyo ? Non, mais c'est pas les boutiques Orange. C'est une salle de sport ? Ouais. C'est une salle de sport. Fitness. Orange Fitness. Orange Théorie. Oh, t'es mal, le break. Oh, merde. Ça fait bien à Merlock, ça. Ouais, vraiment. Grosse musique de sudiste. Mais attends, mais tu fais du sport dans le Orange comme ça ? T'es tout bizarre, genre. Il y a vraiment toute la salle qui est full Orange comme ça. Tu sais que c'est là où, tu vois, ils ont couillé leur branding. Parce que même de loin et là, même de près, on avait du mal à capter que c'était une salle de sport. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est spécial. On n'est plus dans le quartier chinois. Mais ça fait depuis qu'on n'est plus dans le quartier chinois, mon bref. Regarde les rosasses sur le truc, là-haut. Je la fous. Ouah. Ouah. Regarde les grosses plantes toutes dézinguées, genre. Tu sais que depuis tout à l'heure, j'avance, je ne sais même pas où j'y vais. Où je vais, mais j'y vais de manière sûre. Mais tu as l'air vraiment sûr. Et je n'ai pas de chat. Espèce de con. J'ai juste toi qui me suis et je ne sais pas où on va. Tiens, prends le chat. Oh, le facehugger sur la vitre. Merde. Tu sais-moi, il y a un calamar. Non, c'est une crevette. Une énorme crevette. Ce n'est pas une crevette. C'est vraiment une énorme crevette. Si on a bu la limonade, on l'a bu. On l'a toute bu. Cette map est vraiment intéressante. C'est vraiment assis comme un pendu. C'est à quoi, genre ? Hein ? C'est juste à s'asseoir, quoi. De quoi ? Une chaise. Pourquoi il y a une chaise ici ? On dirait vraiment un item qui a été drop ici, genre. Frère, mais c'est vrai, ça. Pourquoi il y a une chaise là, genre ? Mais j'en sais rien. Pourquoi elle dirige... Enfin, c'est pour... Tu peux la déplacer, la chaise ? Tu es en mode... Ah, c'est sympa. Tous les matins, quand vous arrivez, vous devez rester là 30 secondes. Appréciez la life. Ouais, qui est tout bizarre, ce bâtiment. Le coin, il est circulaire, tu as vu ? Ah ouais. Oh merde, je n'ai jamais vu ça. Si, j'ai déjà vu ça. Tu as déjà vu ça quand même ? Ce n'est pas non plus ici, tu vois ? Oui, j'ai déjà vu ça. Là-bas, juste en face. C'est circulaire. Mais t'es marre, il n'y a pas plus circulaire que le bâtiment qu'il y a là. Regarde-le. J'avoue, complètement. C'était bien de s'asseoir deux secondes. Oui. Se relever, c'est compliqué. Le plus compliqué, c'est de s'asseoir, c'est de se relever. C'est quoi ça ? On dirait un musée. C'est sûr, c'est un musée ça, frère. C'est quoi ? Je ne sais pas. Mais on dirait vraiment un musée, quoi. C'est vraiment bizarre. Il est énorme ce bâtiment, il n'y a aucune fenêtre. L'ambiance à Yokohama est vraiment complètement différente de Tokyo. Mais putain, ce n'est pas allé dans Yokohama, toi, c'est vrai ? Là, c'est Yokohama. Non. On est où, là ? Enfin, on est à Yokohama, on n'est pas du tout dans le centre. En vrai, on peut y aller. Toi, tu vas kiffer. Tu n'es jamais allé à Yokohama ? Pourquoi je vais kiffer ? Tu n'es jamais allé à Yokohama ? Non, jamais. C'est vrai ? Non. Eh bien, on va y aller. Non, non. Si, si. Il y a déjà 9h. Il y a des choses à faire. Gros, on est juste à côté. Enfin, je crois. Attends. Non, non. On ne va pas marcher une demi-heure. Non, on va prendre un taxi. Tu es sûr ? Bah oui. Il faut que tu vois Yokohama, gros. Tu vas kiffer. En vrai de vrai. Et tu es déjà allé à Minato Mirai ? Non, jamais. Putain. Mais on ira, ça, avec le Timo. De toute façon, il faut qu'on refasse un live ici, mais dans le vrai Yokohama. Non, à Minato Mirai. Parce que Minato Mirai, c'est encore autre chose. Mais le centre de Yokohama, on peut se balader un petit peu. Tu peux voir à quoi ça ressemble. C'est juste à côté. Ok. C'est genre... C'est genre à 40 minutes à pied ? Non, non. À pied, non, c'est chiant. Mais en voiture, ça se fait. Ouais, c'est ça. 38 minutes à pied et 7 minutes en caisse. Pour ça, on va trouver un taxi. Pourquoi à chaque fois que je cherche un taxi, il n'y a pas de taxi ? Pourquoi le sonne, il est marron ? Il y a un taxi juste en face. C'est bizarre. Il y a un taxi juste en face, espèce de con. Vas-y, sors comme ça, il t'écrase. Reste et pas un taxi. T'es vraiment un bouffon. Ouais. T'es vraiment un bouffon. Je suis vraiment un bouffon. T'as raison. Pourquoi tu cours ? T'es sûr que tu veux prendre le taxi ? Tu ne veux pas ? Ça ne me dérange pas. Ben voilà. Alors pourquoi tu te plains ? Il y a un taxi juste ici ? Il y a un taxi juste ici. Il y a un taxi juste ici. Allez, go ! Allez, go ! Allez ! Go ! Go ! Go ! Ils ne prennent pas la carte, c'est une blague. Elle est drôle cette blague. Oui, elle est drôle. C'est toujours bien de prendre le taxi en live parce que ça fait voyager les gens un petit peu. Ils kiffent, tu vois. On leur a montré l'expérience du taxi. On leur montre l'expérience du taxi. Oui. T'as ton petit écran. En fait, c'est un taxi classique, les gars. Oui, mais moi, j'aime trop les taxis, moi. Je préfère les vieux comme ça. C'est vrai qu'ils sont encore forts. En fait, c'est la banquette qui est agréable. Oui. Non, mais ils sont fiables. S'ils tournent depuis les années 80, ce n'est pas pour rien, tu vois. Taxi GTA, pas d'attente. Le mec ne parle même pas bonjour. Ben si, il nous a dit… Est-ce que vous voulez aller ? Oui. Il avait fait une façon de travail, en fait. Le conducteur taxi en mode, vous allez où ? En fait, un taxi, ce n'est pas compliqué. Tu rentres, tu dis bonsoir, je vais là-bas. Il dit ok. Et puis, il y va, quoi. Si tu veux lui parler, il peut répondre, à moins qu'il ne soit pas trop poli, tu vois. Oui, oui. Si tu lui parles, il va discuter avec toi. Oui, c'est sûr. Il fait chaud, sa mère. Attends, je vais ouvrir la fenêtre, là. Complètement déflaqué la route. Regarde, c'est des fenêtres qui s'ouvrent avec le… Genre, c'est manuel. Ah, shit. Here we go again. Ce n'est pas plus cher que le Uber. Non, non. Le Uber, en général, est un peu plus cher. C'est à peu près les mêmes prix. En fait, en général, c'est 500 Yen le premier kilomètre. Et après, c'est graduel et tout. Mais si tu es à plusieurs, c'est vraiment worse. Surtout si tu fais des petits trajets de 20 minutes. Tiens, regarde là-bas. Là-bas, c'est Minato Mirai. Tu vois les bâtiments qui s'alignent et tout. C'est vraiment trop stylé. Ok. Mais tu sais que toi, tu kifferais tellement Minato Mirai, gros. Parce que c'est the date. C'est la ville date par excellence, genre. Ah ouais ? Ouais, mais genre vraiment. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va y aller la semaine prochaine avec Timothée. Oui. Et que toi, tu fasses du repérage. Pour les fois, tu vas sortir avec des meufs. Parce qu'il faut vraiment. Il faut vraiment que tu vois ce que c'est. Tu vas surkiffer. Je t'assure, gros. Ok. Je te connais. Tu vas kiffer. C'est typiquement le genre de truc que tu kiffes. Minato Mirai. Minato Mirai. Tu sais ce que ça veut dire ? Le port du futur. Oh merde. Même le nom, il est d'art. Ouais. Non, c'est vraiment cool. Qu'est-ce qui le tchat ? Imagine, le trailer, il commence par « Ah shit, we go again ». Il fait vraiment bon, il a mis le… C'est pour ça que j'ai ouvert, parce qu'il fait limite trop chaud. Ouais, ouais. Putain, regardez la vue, elle est folle. Quel plaisir. Ça, quel plaisir. Ouais, c'est vrai que la vue est folle. Il fait vraiment le bruit de l'alcool, genre. Tu sais, ça fait le bruit de la vie, une bouteille. Loup, loup. Mais comment c'est vraiment, c'est vraiment chill. Tu pourrais vraiment dormir dans ce taxi ? Ah tellement ! Tellement mon ref. c'est que le taxi c'est rassurant quand t'es dedans tu es dans un mood genre ouais tu sais que tu vas dire qu'on la maison ça dépend quand mais qu'en vrai c'est le meilleur cool parce que quand tu as la thune et que tu es complètement torché juste tu es en un taxi tu lui donnes l'adresse c'est lui qui t'amène jusqu'à chez toi ouais mais là comme le train où tu sais tu es là tu t'endors ah bah oui vraiment il t'endors une fois que tu es arrivé je fais allez casse toi oui bah oui si tu es trop torché c'est ton pote qui te met dedans bah oui t'es un autopilote genre c'est génial c'est pour ça je pense que je préfère les taxis au hubert en france parce que dans un hubert tu sais jamais si tu vas tomber sur un mec qui va vouloir avoir la chat ou pas tu vois tu sais moi j'aime bien genre tu sais quand tu prends souvent le taxi ou quoi en fait j'aime bien être dans ma bulle et mettre mes écouteurs ou juste être dans le calme sans forcément que le mec il ait besoin de tchâcher avec moi et grave discuter le soir genre web surtout que c'est toujours la même chose c'est en mode à vous faites quoi dans la vie et soit tu lui fais moi tu vas pas lui mytho tu vois mais tu sais tu sais si tu sais enfin moi je sais très bien que si je lui dis soit je bosse pour youtube soit je bosse dans la musique ça va partir sur une conversation et j'ai eu c'est chiant et je vais être en mode ouais je fais de la musique ouais là tu sais très bien que du coup c'est un peu chiant c'est pas que c'est chiant mais c'est du coup ouais non non en vrai c'est là tu rentres de soirée t'es complètement fatigué ta c'est pas une pioncée oh t'es là la caisse devant oh merde elle est génial cette caisse tu vois ça coûte à peu près 8 euros j'en ai pas besoin de taper le code je remercie c'est l'imprimante c'est l'imprimante c'est l'imprimante c'est l'imprimante Merci. Le mec qui sort du taxi là, le revient à la main. Le mec, elle est incroyable sa caisse. Il a vraiment la dégaine du mec qui pilote ce genre de voiture. Ça me termine. Elle est incroyable. Là, elle a des gains de Han. Oui, vraiment. Énervé. C'est la gare de Yokohama, mais du mauvais côté. Oh merde, on va devoir passer dessous. Non, on va faire le tour par le côté. Dessus, c'est compliqué. Tu n'es pas Spiderman. Je te l'ai déjà dit. Le mec, il commence à s'accrocher au mur. Allez, monte ! Pourquoi tu ne montes pas ? Dépêche-toi ! Pourtant, j'ai le costume. Tu ne vas pas j'y vais ! En fait, oui, on va être obligé de passer dessous. Attends, il faut poser ça. Quoi ? Ah, c'est bon. J'ai vraiment un... C'est ton problème, pas le mien. Non ! Tu te tais ! T'as fait quoi de mon téléphone ? Hein ? Mon téléphone. Merde ! Tu ne l'as pas pris ? Premier degré, tu l'as pris. Non, je te crois. Je te connais. Tu as un petit truc avec moi. Tu l'as pris ? Non, je ne l'ai pas. Mec, je t'ai vu le prendre. Tu sors de tes poches tout de suite ! Tu sors de tes poches tout de suite ! J'ai rien dans mes poches, frère. J'ai juste mon portefeuille. Je t'ai vu le prendre. Tu ne l'as pas pris ? Non. Il va falloir appeler le taxi. Il est resté de temps. Tu m'as fait, au début, je ne te croyais pas. Après, je t'ai cru ! Quand il a dit, il va falloir appeler le taxi, j'ai fait, est-ce que je lui défonce le crâne avec la tête ? Non, non. Fais-moi poser ma bouteille. J'en ai marre de te trimballer avec ça. Pose-la devant le Chanel, tu sais, mec. Il finit assis par terre devant le Chanel, tu sais, devant les boutiques de luxe. Tu sais, tu rencontres quelqu'un, tu regardes, tu lui dis « Tiens-moi ça, s'il te plaît ! » Regarde, elles ont le bonnet sans dalmatien. C'est trop drôle. J'aime bien Yokohama. Mais je suis sûr que tu vas kiffer. C'est génial, Yokohama ! Oui, oui. Attends, déverrouille ton tail. Il faut que tu tapes le code. Ok. Pourquoi ils ont tous les têtes toutes rouges ? Ils sont tous tous rouges. Pourquoi ils sont tous tous rouges ? Ils sont joyeux. Regarde-le, lui. Il donne des coups dans le vide. Ah ouais, malade et tout. Mec, c'est des... Ils sont badés, eux aussi. Ils sont vraiment des dégânes de flics. Bah ouais. C'est quoi cet uniforme ? Avec la petite casquette et tout. Bah ouais. Merci, Danny One, pour ton prime. Arrête de déplacer comme un PNJ de GTA. Hein ? De quoi ? Quoi ? Oh merde ! On a bien fait de venir ici ! L'ambiance est géniale ! Mais je l'aime bien ce quartier ! Bah oui, mais c'est une ville, c'est pas juste un quartier, c'est Yokohama, gros ! C'est une putain de vibe ici ! Ouais, en vrai, la vibe, elle est folle ! Téma ! Regarde-moi ça ! Je sais ! Le téléphone corner ! Je fais même des plantes professionnelles ! Par contre, ça me saoule d'avoir cette bière à la main ! Mais je te la garde si tu veux ! Ouais ! Je te la garde si tu veux ! Je te la garde si tu veux ! Je te la garde si tu veux ! Je suis mort ! J'en ai marre, j'en peux plus de te suivre ! J'en peux plus, regarde la caméra, elle est fatiguée ! Il lui reste 20% ! Ça va, ça va ! Je suis étonné à quel point le tel tient bien aujourd'hui ! Bah c'est de nouveau, c'est pour ça ! Ah merde ! Tu sais qu'il se recharge super vite, gros ! Ah ouais ? Ouais, vraiment ! Genre en 10 minutes, 10-15 minutes, je ne charge qu'une fois tous les deux jours ! Quoi ? Vraiment, ça n'a aucun sens ! C'est ça qu'il faut que j'achète ! Non, tu n'as pas besoin d'acheter plus que tu as ! Il faut que je l'achète ! Non ! Demain, je vais à l'Apple Store ! C'est décidé ! J'ai pris une décision réfléchie ! On va sortir par là, en vrai ! Comme ça, on va direct à l'extérieur ! Oh, regarde ! Oh non, par là, par là ! C'est bien par là ! Tu es un fou ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! C'est bien par là, espèce de con ! Oh merde ! Le micro ! Pourquoi il est tombé ? On est déjà à l'extérieur ! Oh putain ! Heureusement que c'est le micro et pas mon téléphone ! Hein ? Ou quoi ? Regarde, il y a des pubs pour Spotify Wrapped ! Oh merde ! Donc ça, c'est Yokohama ! Ok ! Intéressant ! Yes, sir ! Tu l'as défoncé les oreilles ! Bienvenue à Yokohama, mon pote ! Oh merde ! C'est rempli ! On dirait Shibuya le soir ! Oui ! Tous les gens qui sont autour de Yokohama, ils sortent ici ! Ils sortent pour eux, c'est vrai ! C'est une vraie vibe, ici ! C'est vrai ! C'est vrai que c'est une vibe ! Ouais ! C'est la deuxième plus grande ville du Japon ! Ah ouais ? Ouais ! Après Tokyo ? Ouais ! Alors que c'est collé à Tokyo, genre ! Ouais ! Tu vois ? Tu vois les carrés, les pierres sont bleues ! En fait, il y a vraiment ce code couleur où tu as du blanc et du bleu, genre ! Parce que c'est une ville un peu maritime et tout ! Et du coup, il y a tout qui est blanc et bleu un peu ! Il y a vraiment la couleur de la ville, genre ! Mais c'est la deuxième plus grande ville du Japon ! Ouais ! C'est pas Osaka, genre ! C'est vrai que Osaka, c'est petit en vrai ! Putain, je savais pas, c'est lourd ! Osaka, c'est petit ! Mais Yokohama, en plus, c'est collé à Tokyo ! Donc, c'est vraiment genre… C'est vraiment… Le grand Tokyo, c'est… Non, mais je pense que si tu prends la zone urbaine, c'est la plus grande du monde ! Ah bah oui, large ! Regarde le big camera, comme il est stylé ! Oh merde ! On dirait une PS5 ! On dirait vraiment une PS5 ! Ouais ! Alors qu'ils l'ont créé avant la PS5 ! On est d'accord ! Ouais, ouais ! Tu peux passer… Tu vois, tu peux aller sur le petit pont et tout ! On passe au-dessus de l'eau ! On peut passer au-dessus de l'eau ! Est-ce que je peux pencher le téléphone au-dessus de l'eau ? Non, tu fais pas ça ! Oh, c'est vraiment mignon ! C'est cool, hein ! Ça me rend fou d'être encore avec toi ici ! Mais c'est samedi soir, il y a du monde ! Ah la la ! Oh, c'est blindé ! J'ai vraiment vu Yokohama au temps blindé en fait ! Ah ouais ? Bah à chaque fois, quand j'habitais ici, je sortais le samedi soir plutôt vers Shibuya quoi ! Et tu vois, regarde, c'est piéton ! Genre le soir et tout ! Mais du coup là, tu peux marcher au milieu de la route ! C'est une vibe genre ! Ouais ! Ils ont l'air beaucoup plus sanguins ici les gens ! Ouais ! Je sais pas pourquoi ! Ah bah ouais, tu peux te faire des potes ! Moi j'ai jamais pris le temps de vraiment m'en faire ici ! J'ai pas trop de connexion ici mais... En vrai, je pense que tu peux te faire des potes ouais ! Tu peux passer des bonnes soirées ici ! Regarde, il s'est tellement blindé dans le karaoké gros ! Ça se bouscule ! Tiens, vas-y, on va échanger ! On va pouvoir voir un peu ta réaction ! C'est vraiment en vrai... C'est fou parce que tu dis que c'est à côté de Tokyo ! Oui ! Là, il faut savoir que Yokohama, en train, on est à 20 minutes de Shibuya ! En vrai, c'est grave ! Je te jure, quand t'es touriste et que tu viens à Tokyo une semaine ou quoi, il faut que tu passes une soirée Yokohama ! Ouais, pour de vrai ! Regarde le mood, frère ! Bah ouais ! T'es là, t'es posé ici, tu vois ! Ouais, mais même, t'as vu tout ce qu'il y avait à faire ! Avant, on était au quartier chinois ! Et dis-toi, on n'est pas allé à Minato-Milai ! C'est le meilleur bail, Minato-Milai ! C'est vraiment un autre monde, genre ! Quand je dis que c'est ville du futur, ça ne fait pas années 80, là-bas ! Tout à l'heure, je suis là comme un con, genre ! Y'a Chiba-chan ! Et regarde, ça va loin ! Il y a plein de trucs partout, c'est super grand, genre ! Et que je suis vraiment là comme un con, en mode euh... Mais en fait, ouais, il faut pas genre juste une soirée ! Ah non, non ! Parce que si tu veux aller au quartier chinois ! Plus ça, plus Minato-Milai, c'est pas une soirée, ça va pas, tu peux pas... Ah ouais ! Surtout si tu veux manger à chaque fois, tu sais, c'est dommage d'aller dans un endroit et pas grave ! De fou, de fou ! Tu vas au quartier chinois, c'est pour manger chinois, tu vois ! Non, vraiment ! Est-ce que tu veux une pomme d'amour ? Tu sais, c'est des pommes enrobées de sucre ! Non ! J'en veux plus de ce genre de trucs ! Non ! Laisse-moi ! Je me suis déjà cassé le bout de la dent ! Et tu vois, regarde ça, ils viennent de l'ouvrir parce que c'était encore en travaux il y a quelques mois, je crois ! Ah ! Là, c'est vraiment tout neuf ! Ça se voit, genre ! J'ai l'impression d'être avec Kibukulo ! C'est vrai ! Attends, mais c'est quoi le nom du quartier où on est là ? Là, c'est Yokohama ! C'est vraiment la garde Yokohama, genre ! Ah, c'est la station principale ? Ouais ! Yokohama Station ! Ok ! Et le live qu'on a fait ici avec le Jege et Benoît, c'est celui qui a le plus de vues ! Ah ! Presque ! Le deuxième qui a le plus de vues ! Ils ont adoré la ville ? Non, je pense que c'est juste parce que la miniature, c'est... C'est Benoît ! Il y en a un des trois qui va pleurer ! Et il y a Benoît et le Jege qui est comme ça dessus ! C'est vrai ! C'est une bonne miniature ! Ouais ! De toute façon, ce qui compte vraiment, ce n'est pas la vidéo, c'est juste le titre et la miniature ! Le camp nu, on s'en fout ! On s'en fout ! Non mais c'est vrai ! Ah oui ! Bah en vrai de vrai, malheureusement, les gens ne regardent vraiment que... C'est la miniature qui attire et le titre, c'est comme ça ! Non, non, on n'est pas dans Tokyo ! Putain, la Lexus LC 500 frère ! Oh la 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 ! Elle est super belle ! Vraiment ! Mais c'est super cher aussi ! Oui ! C'est 100 000 balles là ! Oh le Toyota RAV4 ! C'est quoi ? C'est un... Dire un RAV4, c'est quoi ? Je ne connais pas ! Ah mais c'est pas... Non ! Il est trop stylé gros ! Tu sais ce qu'il faudrait sur ça ? Les quatre gros phares à l'avant là ! Tu vois ce que je veux dire ? Les gros phares ronds là ! Ah ouais ! Il y a la musique en avant, ça regarde son bague ! Et là tu vois regarde, t'as le fabricant de tatamis traditionnels et genre il est là et il fait ses tatamis. Il est derrière genre, il fabrique des tatamis genre... Il fait ses tatamis lui-même ! Ouais ! Et tu vois, tu peux acheter des petits tatamis à 500 Yen ! Ça sent vraiment le tatami ! C'est cute hein ! C'est du vrai tatami ! Et Benoît quand il a vu ça, il était là putain mais il faudrait trop vendre ça genre sur Tokyo Luxe ! Il faut vendre ça genre quand t'arrives au Japon, c'est un putain de souvenir ça ! Et ça c'est... 500 Yen c'est vraiment... 200 Yen ! 200 Yen ! 200 Yen ! Et c'est du vrai tatami genre ! Venez à Yokohama acheter votre barquette de tatami ! Barquette de tatami ! Qui veut les barquettes ? C'est quoi ? En vrai c'est une vibe hein ! Il est quelle heure ? Il est 9h25 du soir ! Ça fait 3h que nous sommes en live ! On va faire Minato Milaï la prochaine fois avec le Timo ! Ouais ! Enfin je sais pas si on le fera mardi ou samedi mais... On verra ! On va qu'on le fasse ! Là, on va enchaîner les IRL avec notre cher Timothée qui va être de retour ! Oh merde, ils sont complètement entorchés ! Ça va vraiment être les cafards réunis les gars ! Oui ! Les 3 cafards réunis ! Vraiment ! Vous voyez, quand il y a Jackie, on est plutôt en mode Riri, Fifi et Loulou ! Là, on va vraiment être les 3 cafards ! Vraiment ! 3 cafards en train de se promener dans la vie ! Le Timo, il va être en mode... C'était sous l'imodade, full problématique ! Comme sur sa chaise avec son casque ! Il veut venir en IRL avec nous, il aura encore son casque de monteur ! Dès qu'il y aura une réaction ! Ça va être trop drôle ! Ah ! Je te rappelle avec sa chemise bouffante là ! Full poché sur moi comme ça ! L'oreille Hardy ! Vraiment la petite chemise avec les palmiers ! Ah ! Il y a des palmiers ! C'est génial ! C'est trop drôle ! Le retour de Timothée ! Regarde, t'as des petites ruelles comme ça là ! Tu vois le mood un peu ! Lui, il serait là en mode... Ah ! Oh là 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 ! Les problèmes arrivent avec le snoof ! Regarde le gros pub de... Ça, c'est vraiment le pub d'oncles bourrés genre ! Ah ouais ! Ou le pub anglais ! Tu vois le pub anglais dans lequel tu vas vraiment genre... Tu sais, tu rentres, ça sent la bière genre ! Eh ben, tu sais quoi ? Je suis sûr qu'à Tokyo, c'est le genre de bail... J'y suis déjà allé en plus une fois dans ce genre de truc ! Après comme je suis allé qu'une fois, je ne peux pas juger ! Mais je pense que c'est le genre de bail où c'est rempli d'étrangers ! Moi quand je suis allé, il n'y avait quasiment que ça ! Oui, il y en a beaucoup ! Et là, il y avait beaucoup de japonais ! Et depuis qu'on marche dans la rue, je n'ai pas vu beaucoup d'étrangers ! Ouais ! Pourquoi tu... Hein ? Non mais c'est vrai ! C'est vrai ! Pourquoi tu esqueces un petit sourire ? Bah, c'est parce que je te connais ! Ça veut dire quoi ? Tu dis japonais mais... Ouais ! On sait très bien ! Arrête de me cadrer comme ça ! Non mais ce que je veux dire, c'est que... C'est l'offre et la demande ! Oh merde ! J'ai failli tomber sur la route ! Attention ! Je dis ça après, il y a un commentaire ! Léo, comment va ton sapin ? C'est très drôle ! Merci à Tintouin ! Regarde-moi, c'est Tisaka ! Je suis déjà allé une fois, c'est une vibe ! Ah ouais ? Ouais ! Et de là, ça a l'air d'art ! Merci à Tintouin pour ton prime, ça fait plaisir ! A Tintouin ! Pour ton prime ! Merci 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 ! J'ai dit merci ! Pourquoi tu réponds pas ? Le mec qui n'a pas compris qu'il parlait dans les chats ! Mes premiers degrés, moi je vois vraiment la diff avec l'ancien iPhone, même le grand-angle, il marche bien de nuit ! Sans caméra principale, les couleurs elles sont incroyables ! Genre on est de nuit et on voit tout ! L'image elle est vraiment incroyable ! Merde, ce quartier est génial ! Allez, on va mettre fait en live ! Dépêche-toi ! Tu t'arrêtes ! Tu t'arrêtes je te dis ! On va mettre fait en live devant la station ? Ouais, on va juste passer à droite là ! Mais regarde, tu as les darts et tout, tu as tout ce qu'il faut frère ! Non, non, mais il y a vraiment tout ce qu'il faut ici ! C'est dommage que ce soit vraiment à l'opposé de... Ah après tu te fais... Eh ! N'oublie pas que c'est à 20 minutes de Shibuya ! Et donc ? C'est à 20 minutes de Shibuya ? Oui mais c'est à l'opposé du travail quoi ! C'est pas l'endroit où tu peux sortir régulièrement ! Ah ! Tu vois en vrai, dans ce genre d'endroit, je me vois bien sortir régulièrement ! Ouais ! Ouais c'est vrai ! Genre tu sais, tu as des endroits où tu te dis ok c'est cool pour sortir mais j'y vais de temps en temps ! Là c'est genre le truc où... Tous les week-ends tu peux sortir là ! Ouais de fou hein ! Des fois je me faisais des petites balades et tout ! Ouais ! L'iPhone Zouin Pro ! J'arrive quand ça finit ! Euh... T'auras les replays sur Youtube ! Bon après euh... Comme on fait beaucoup d'IRL, ça met du temps à arriver ! C'est quoi à ce moment l'IRL, le dernier IRL mis à jour ? Je sais pas mais ce que je sais c'est qu'il en met un par semaine et que nous on en fait deux par semaine ! Donc c'est... Il va sortir dans un mois genre ! Ouais à peu près ! C'est ça la vie les gars, on est trop actifs ! Beaucoup trop ! Au début Victor il était là, s'il vous plaît faites des lives ! Et maintenant il est en mode... Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! J'arrive pas à tenir la cadence ! Et là regarde, ici c'est vraiment une... Tu vois dans The Night Head Director, l'espèce de petite ruelle qu'ils ont là ? On dirait cet endroit là ! A chaque fois que je vois la série, je vois cette ruelle et je me dis on dirait vraiment... Avec le truc qui s'ouvre et tout ! On dirait vraiment que c'est ici tu vois ! En mode garage ! Ouais ! Mais euh... Avec les vieux magasins de DVD porno et tout ! C'est vraiment ça genre ! Et en fait regarde, là il y a tout qui est fermé ! Mais en fait tu peux... Ah si, on peut y aller là ! Pour ceux qui veulent... Enfin il me semble... On a fait ça ! Oui, oui ! On me remposte un peu de trucs de temps en temps ! N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram ! Vous allez sur Instagram ici japoncore ! Et vous rejoignez le canal ! Mec c'est la station ! Oh ! The fuck ! Hop là ! C'est pas là qu'on veut aller ! On veut pas rentrer à la maison ! Je rentre pas ce soir ! Ce soir je vais louper le dernier train et on verra ce qu'il se passe après ! Après le dernier train c'est plus ma responsabilité ! J'y peux rien ! Une fois que j'y peux plus rien, j'y peux plus rien ! Ah j'y peux plus rien ! Il dit quoi ? Il vende des DVD, des livres et de l'alcool ! C'est parfait ! Merci Amortis pour ton crime ! C'est des livres de culture en plus visiblement ! Ouais ! De culture ! Ouais vraiment de culture ! C'est vraiment la culture ! Il y a le truc pour jeter ! C'est une bouteille juste à côté des livres ! Il a balancé sa canette à côté des livres ! Ah ouais ? Attends ! Je veux jeter ma taille moi aussi ! C'est où ? Non mais c'est peut-être que pour les canettes ! Juste là ! Mais c'est que pour les canettes ! Ah ! Bah c'est une poubelle quoi ! Ouais ! Non ! Je ferai pas ça à ta place ! Après j'ai pas trouvé le canal ! Si il y a écrit canette et pet bottle mais il y a pas écrit vert ! Ouais ! Le canal il est sur l'Instagram d'ici japoncore ! Vous y allez normalement il y a un petit bouton pour cliquer et rejoindre le centre aéré ! Et ça s'appelle comment déjà ? Le centre aéré ! Le centre aéré ! Voilà c'est ça ! Ça s'appelle le centre aéré ! Vous aurez toutes les exclues ! Il sent vraiment tout rouge ! T'es mal à lui ! La fumée elle était très épaisse pour une cigarette ! Il était en train de s'éclater le crâne tout seul dans le coin genre ! À côté ! Je sais pas ce que c'était ! Je sais pas derrière le mou de gens ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Et t'avais genre... T'avais des mecs ils étaient là ! Regarde ils sont là-bas gros ! Ils jouent au ballon frère ! What the fuck ! Il est vraiment en train de se déflacquer la gueule ! J'adore gros ! Le calumet de la paix carrément ! C'est réel ! Il est Big Porter en voyage lui ! Vraiment ! T'sais il était... T'sais la bouche juste ouverte avec la fumée qu'il ressent ! T'as votre copain ! Oh ! C'est génial ! Une odeur suspect ! J'ai rien sorti ! J'étais pas là ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ni vu ni connu ! Oh la la ! Il y a des mecs il est 9h30 ! Regarde le boog là ! Il est sur le... Il est dans un autre monde ! Mais what the fuck ! Ça me termine ! Trop drôle ! Lui il est stylé en toutes circonstances ! Ouais ! Téma lui il se gratte le cul à moitié à Marcin ! Il marche comme le jeige ! Ah c'est fou la vibe ici en vrai ! Oh ouais ouais ! C'est vraiment incroyable ! Et regarde tu vois ça ? C'est un truc de soba ! Et tu manges debout ! Ah putain ça doit pas être agréable ! Non mais ça coûte... Tu vois regarde c'est 300 yens, 400 yens ! T'es là tu manges en balle debout ! Ouais ouais ! Tu ressors tu pètes la dalle ! Tu sais tu ressors de soirée ! Et tu vois il y a le Yokohama Subway ! C'est vraiment un métro ! Et il s'appelle le Blue Subway ! Genre il est juste bleu genre ! Tout rend comme une queue de pelle ! Oh il est stylé lui ! Des fois il y a des boogs ils sont trop stylés ! Ils ont des dégaines de clips de K-pop ! Mais tu sais c'est lui qui disait ça la dernière fois ! T'as des mecs tu sais au Japon... Mais lui il fait du Nampa ! Je sais pas ce qu'il fait ! Mais là il est debout en train d'attendre ! T'as l'impression que t'as beaucoup de mecs qui sont passifs au Japon ! En mode ils ont pas de mana ! Et ces mecs là ! Tu vois comme lui ils ont aspiré tout le mana des autres japonais ! Ouais de fou ! Ils ont toute la prestance ! C'est vrai ! T'as vraiment une différence entre les mecs qui sont gigaï, kemen, entreprenants et tout ! Et les mecs qui sont plus classif ! Full passif ! Ouais c'est vrai ! Regarde eux ! Ils sont là ! En général tu vas devant n'importe quelle gare ! C'est comme ça ! Il y a toujours des mecs stylés ! Ils ont le mana tout le monde ! Ils ont le mojo ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Donne-nous ton talisman ! Tu me le donnes je te dis ! Léo qui court après le mec en mode Moi j'aime bien ! Non laisse-moi laisse-moi ! C'est des filles que je veux ! Non mais si ! T'es beau gauche ! Tu lui cours après ! Je veux ton talisman ! Le mec il comprend pas ! On dirait vraiment cyberpunk ! Ouais il y a un délire ! Oh merde ! C'est cool hein ! Ouais ! Après euh... On va avancer un peu là-bas ! On pourrait mettre fin en live ici mais... Ouais ! J'aime bien marcher ! Je suis bien là ! Ouais ouais ! Je sais pas ! Est-ce qu'on a déjà annoncé quand Timothée revenait ou pas ? Je crois pas ! Non pas encore ! Ok ! On peut pas le leak ! J'ai failli faire une bêtise en live ! Oh merde ! Complètement fausse DL ! Ils sont en train de s'engueuler ! Non ils sont en train de se réconcilier ! Je sais pas mais elle fait la mousse ! C'est trop mignon ! Mais je crois qu'ils sont un peu torchés ! Ouais ! Oh ! Il y a tellement de monde là-dedans ! C'est quoi ? Oh merde ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? C'est ça fou ! C'est bizarre ! L'ambiance est vraiment chelou ! C'est quoi ce truc ? Tu dirais pas qu'il marche comme des Teletobies ? Nanana ! Vraiment ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je sais pas ! Mec c'est un karaoké ! Ah non c'est le mannequin Neko à côté ! Mais non mais c'est quoi ? C'est l'office de tourisme ! Je comprends pas ! C'est un Starbucks non ? C'est quoi ? Je suis perdu ! Qu'est-ce qu'il y a à visiter quand on a loupé le train ? Il est 9h37 à Tokyo ! 9h37 du soir bien sûr ! Ah bah c'est marqué là ! Ouais ! Le jet stream ! T'es mal le plan ! C'est quel quartier ? On est à Yokohama les gars ! Tu sais t'as fait un plan de film genre ! Il se barre à fond ! Il est apparu ! Tu sais il y avait l'ambulance et après je suis tourné vers lui et il t'envole ! Ouais ! Il t'envole ! Zouin ! C'est vrai ! Tu imagines un klaxon qui fait zouin ? Merde ! Mais t'as vu ! Les gens souvent ils nous posent en mode ouais avec les bails genre Johnny Somali et tout ! Est-ce que les gens ils aiment pas les streamers ? Mais à chaque fois les gens sont trop contents quand ils voient qu'on filme ! Ouais ! Tu sais ils disent coucou, ils viennent, ils font les marioles et tout ! Parce que je pense que ce mec il était juste giga toxique et de base quand tu le vois dans la rue c'est le genre de mec que tu veux pas approcher ! Oui de base oui ! Ouais ! Nous on est juste normal avec une caméra et on rigole genre ! Ouais bah ouais ! Y'a rien de chelou ! Je pense... Bah t'as vu les vidéos quoi ! Lui il était juste... Il était complètement problématique ! Même sans caméra je pense il était problématique ! Magique l'action ! On s'écrit dans Initial D ! Faites un clip s'il vous plaît pour ceux qui ont pu ! Je sais pas ! Bon de toute façon on aura la redit ! Ouais c'est vrai ! Avec le cadrage sur l'ambulance ! C'était trop genre ! C'était vraiment trop stylé ! Bien joué ! Bravo ! C'était pas mal ! Oui Mini ! Non Pluton ! Pluton ! Arrête-toi Pluton ! Non Pluton ! Passe trop là Pluton ! Non ! Non ! Non ! Oui Mini ! C'est vraiment trop drôle comme un Ningac ! Ouais c'est vrai ! Ouais bah on est retour au point de départ ! On a fait le tour de la map ! Avec les petites illuminations de la gare et tout ! En vrai c'est sympa regarde ! Mec à l'écran ça fait hyper cyberpunk ! Ouais ! Encore plus qu'en vrai genre ! Ouais ! T'as vu ce que je veux dire ? T'es à l'écran t'as vraiment l'impression que c'est genre... Wow ! Future City genre ! En plus avec le x5 là ! Le 05 ! Vraiment ! Et regarde les lumières comment elles ressortent et tout ! Ça fait genre... En plus t'as le son comme au Team Lab ! Oui ! C'est vrai ! C'est Team Lab gros ! C'est le mec qui va rester là toute la nuit ! Le mec ! C'est comme ça gros ! Oh c'est j***** ! Regardez ! Son et lumière ! Merci pour les petits raids qui tombent ça fait plaisir ! Merci pour les raids ! La 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 ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Sur côté Team Lab ? Non c'est bien Team Lab ! En vrai ! Le meilleur bail de Team Lab ! C'est d'y aller avec sa copine en couple ! Parce qu'il y a plusieurs pièces différentes ! Donc euh... N'hésitez pas à passer beaucoup de temps dans les pièces ! A tout explorer ! A faire des belles photos ! C'est vraiment le meilleur bail ! Putain ! Il est encore en train de danser depuis tout à l'heure lui ! Il doit avoir un cardio de bâtard ! C'est bien ! C'est pas du tout le même style que ce qu'il avait tout à l'heure ! Oh mec ! Là si on était vraiment... On a la caisse là ! Attends j'avoue ! Si on était dans GTA, je grimperais là-dessus ! Tu vois ce que je veux dire ! T'es là-dessus ! Mec ça donne tellement envie de le faire ! Moi dans GTA j'avais plus les triangles pour conduire cette voiture ! Mec mais c'est littéralement genre... C'est trop tentant frère ! Ouais c'est vraiment tentant ! C'est pile à notre hauteur pour le faire ! T'as juste envie de grimper, de courir ! Là tu vois un boogie qui saute de là... On full parcours ! Tu sais il saute de là et ça fait tan 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 tan... Tadadam ! Full mission impossible ! Ah là là regarde, il a changé le balse Toyota là sur la petite GT86 ! Il a des petites jantes BBS... Oh là 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 ! Ouais t'es mal ! C'est pas mal ça ! Elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle. Il est complètement à l'intérieur. Et il a les plaquettes de frein Brembo et tout. Il est bien. Ces plaquettes de frein, tu sais combien elles coûtent ? Ça coûte très cher. C'est le prix de la voiture. C'est le prix de ma voiture. Ah ben non, je n'ai pas de voiture. Mec, c'est vraiment son et lumière. On dirait le seigneur des anneaux, c'est quand il se réveille et qu'il est encore en vie. Tu te réveilles et tu es en mode « Oh, qu'est-ce qui se passe ? » Tu sors des barils. Le mec a sa bière vide mais il continue de boire dedans. J'imagine le matin, tu vois le baril, il se dévisse. Mais tu as un mec qui sort et il fait « Je suis en vie ! » C'est trop. Il y a autant de musique partout. Je ne sais pas. Mec, tout est incroyable ici. Mais c'est bien parce qu'avec les lives, on se rend compte que les villes, tu vois, dans Tokyo sont géniales. Il y a tellement de choses à faire vers Tokyo, c'est incroyable. Tu sais que depuis que je suis à Tokyo, là, tu sais, pour avoir fait d'autres villes, quand je vais dans une autre ville, c'est pas un m****. Ça paraît fade, genre. Mais tu sais, tu es là en mode « Putain, mais Tokyo, c'est vraiment au-dessus. » Ouais, vraiment. C'est vraiment un de ces levels. Et j'ai un pote qui est parti en Corée, il m'a dit « Tu sais, la Corée, c'est différent et tout. » Tu ne trouves pas, on dirait le… Oh merde, il fait bader. On dirait le petit, là, dans… Le petit russe, là, tu sais, sur les réseaux sociaux. Oui. Mais c'est un gamin avec une pipe, genre. Vraiment. C'est trop drôle. Il a les mains dans les poches, en mode « Je m'en bats les couilles. » Mais du coup, je disais, j'ai un pote, il est parti, tu sais, en Corée. Il est parti à Séoul. Il a dit « En vrai, c'est grave cool, tu as un quartier des bois, tu as une super, tu as plein de trucs. » Mais il a dit « En fait, c'est juste que comparé à Tokyo, c'est petit, c'est tout petit. » Bah oui, oui. Il a dit « Du coup, une fois que tu as fait le tour, c'est cool, l'ambiance est tout, c'est même, c'est différent, mais c'est juste tout petit. » Ouais, tu as vite fait le tour, genre. Parce que tu vois, on n'a fait qu'un côté de la gare, mais tu as l'autre côté aussi. Oh merde. Mais frère, tu ne peux pas passer qu'une soirée ici. C'est littéralement impossible. Mais vraiment, c'est super. Enfin, ouais, c'est grand, en fait. Et tu as vu, regarde, tu as l'Express au-dessus, qui est sur deux étages. Oh merde. Ah, ça veut dire que tu as un qui est réservé au Shinkansen déjà ? Je ne sais pas. Non, non, c'est les deux étages de voiture. Ouais, tu penses ? Je crois. Ah ouais, oui, bah oui. Bah oui, carrément. C'est deux étages de voiture, ouais. C'est génial, ça. Ça, c'est trop stylé. Ça fait des belles photos vue du ciel. Regarde, il vient de nouveau ici, il y a plein de fleurs. Ah ouais. Il vient d'ouvrir. Mec, tu as vu comment c'est grand ? Tu as vu le monde qu'il y a partout, gros. En vrai, Yokohama le samedi soir, c'est vraiment une vibe. Et tu vois, ce qui est cool, c'est que tu passes toujours sur des ponts comme ça, et tu es genre au-dessus de l'eau. Ouais, c'est vraiment stylé. Tu vois, c'est une soirée, c'est sympa, genre. C'est vraiment une vraie vibe. Wouah, ce truc qui tourne pareil, ça te fait bader, regarde. Wouah, regarde, c'est slow au milieu. T'as l'impression qu'il sort de l'eau. J'avoue. Wouah, mec. C'est trop, trop. Téma ? On dirait qu'il y a de l'eau au milieu. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et en plus de ça, klaxon. C'est rare d'entendre un klaxon au Japon. C'est un taxi, quoi. Ah, peut-être pas. C'est peut-être pas le taxi qui a questionné. Qui sait ? Et tu vois, il y a des restaurants, mec, ils ont une vibe de fou. T'es mal entré, tu dois te baisser pour entrer. Genre, ouais, c'est trop stylé. T'as tous les petits izakaya posés. Le mood, il est génial. Et tu vois, regarde, t'es ici et à tous les étages. Il y a des restaurants, il y a des trucs. C'est que des petits bars, tu vois. Genre, il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là. Il y a du monde partout. Il y a du monde partout. C'est trop une vibe, genre. Tu sais que je suis littéralement en train de me demander s'il n'y a pas plus de monde qu'A Shibuya à cette heure-ci. Ah Shibuya, il y a quand même du monde en vrai. Oui, il y a du monde, mais tu sais que passer une certaine heure, en vrai, t'as vu la place de Hachiko, comme elle se libère. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, c'est vrai. Là, sur la grande place, c'était blindé encore. Ce resto, il a l'air cool aussi, regarde. Après, t'as des axes où t'as du monde, tu vois. Regarde, on arrive dans un truc, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. C'est comme ça. Regarde, les restos à chaque étage et tout. Merde, les constructions. Ah, c'est Tokyo Ghoul, ça. Oh, de ouf. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ouais, ouais, de ouf. Faut que je fasse gaffe, j'ai des cheveux blancs comme Kaneki. Je vais peut-être pas aller dans le chantier. Toi, t'es vraiment le petit Kaneki. Attends, parce que là, tu sais que Kaneki, le premier épisode, il a un date avec une meuf. Tu ne caches pas des queues, toi, par hasard. Quoi ? Bah, tu sais, la meuf, elle a des queues. Je ne veux pas que j'ai la peau bien blanche et les yeux tout rouges en ce moment. Ça ne t'est jamais arrivé d'être une meuf et qu'en fait, elle a une queue ? Pardon, ce n'est pas ça que je voulais dire. Référence à Kaneki, je parle. Tokyo Ghoul, bien sûr. On adore les animés. Le mec, il est littéralement en train de pisser sur la fiche derrière toi. C'est tellement drôle. Ah ouais, il s'est fait plaisir. Là, tu sais, il nous court après. Qu'est-ce que c'est ça, moi ? Oh merde, on dirait un titan dans l'attaque des titans. Vraiment. Oh, ça fait bader. Téma. Ça fait vraiment bader. Par contre là, le mood est trop bizarre dans cette rue. Il est tout glauque. La dernière fois que j'ai dit ça, on a croisé un pigeon mort juste après. Oui, c'est vrai. Oh mec, ils sont tous bizarres, regarde. Salut Léo, je me demande à chaque fois, pourquoi le jour de paix, tu reçois toujours que des sous dans ton enveloppe ? Là, il parle. Le p'tit trèfle à Kiomi qui m'apporte toujours des petites pièces. Ah oui, bah ça, c'est comme ça qu'il est payé. C'est comme ça que je suis payé. Alors, petite pièce, c'est la nouvelle stratégie que Benoît a mis en place parce que j'ai du mal à me gérer financièrement. Le mec dit, allez, aujourd'hui, tu as 1000 yens pour payer ton bento. Il paye en argent de poche au jour le jour, tu sais. Tu dépenses pas plus. Tu vas t'acheter un bento, pas de la limonade. Tu sais, Benoît doit gérer l'employé torché tout le temps. Il arrive au travail le matin, il est comme ça, comme le panda de Chinatown de tout à l'heure. Si c'était vrai, ça craindrait être en compte. Oui, c'est vrai. Alors qu'en vrai, tu arrives tous les matins à l'heure. Le samedi matin, ce matin, tu étais à l'heure aussi. Justement, ce matin, c'était le meilleur call. C'était le haut patronage. J'ai dit hier à Benoît, excuse-moi, j'ai peut-être une soirée, un anniversaire vendredi. Est-ce que samedi matin, je peux prendre ma matinée ? Ouais. Tu vois, tout était encadré. C'est vrai. Tout était structuré. Sous contrôle. Les schedules étaient bouclés. C'est vrai. Le haut patronage. Exactement. Il est parti en soirée, j'ai eu le haut patronage. C'est bon. Tout est validé. Oh, regarde ce que je vois, c'est parfait. Non, regarde-moi ce que… Oui, ça, c'est parfait. Le Kema derrière, les deux Kawasaki. Ah ouais. Tu es trop stylé. Et c'est sûr que c'est les deux mecs qui les pilotent. Ouais. C'est sûr et certain. Ils sont vraiment trop classe. Oh, on a failli se faire écraser. Le mec qui overreact, tu sais. Hein ? De quoi ? J'ai rien vu. Non. C'est pas à cause de mon loyer. Mon loyer est génial. Je cherche un nouvel appart. D'ailleurs, s'il y a des… C'est le mec. Je suis en train de me dire, le Bug là, tu sais, qu'il va ramasser les bines là. Il va être trop bon. Pourquoi il y a une… Je ne sais pas comment ça s'appelle là. Vous n'êtes pas au quartier chinois ici ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? En plus, à tous les coups, les autres, ils doivent les recycler, je pense. Il va être trop bon. Genre, fais quoi de ça ? Tu sais, il n'aura pas le script dans sa matrice. Bon, ben, je vais la boire. Mec, regarde le bâtiment là-bas, il est tout coloré, gros. Ah ouais. C'est vrai. Léo fait le clown, mais c'est évident que c'est le gars sur qui compter. Il est sympa fiable. Moi, je ne compterais pas sur lui si j'étais vous. Il est sympa fiable. Il est sympa fiable. Sympa, mais pas fiable. Je ne vous cache pas que pour moi, c'est juste un 8-17. Passer 17 heures, ce n'est plus mon pote. À la fin du mois, je suis préparé. C'est bon. Le pire, c'est de reprendre les expressions de quelqu'un contre cette personne. C'est ce que tu viens de faire, espèce d'enfoiré. C'était une revanche. Tu t'es vingé. Ce n'est pas beau de se vinger. Bouh ! Bouh ! Pas bien ! Toi-même. Regarde, c'est un faux-feu, mais il a l'air chaud quand même. Tu sais, tu as deux guys qui sont comme ça. Du coup, on va mettre fin au live à partir de maintenant. Et là, ça F sur ça. Le gros bug sur le gars-là. C'est quoi ce truc tout bizarre là ? Il y a des structures comme ça, toutes cheloues. C'est quoi le but ? C'est quoi le but ? Ça fait un vieux ressort en mode. Zouin, zouin. 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 5 euros pour 20 minutes, t'imagines ? C'est pour ça que les motos, elles étaient garées là. Ouais, je comprends mieux. Faitement rien à foutre sur la route. C'est pour ça qu'il n'y a que des Lexus et des Porsche garés dessus. Ça fait sens. Ça fait sens. Je comprends mieux. J'aimerais bien après. Bon, toi, tu te fais chier à rentrer. Moi, je vais dormir au Richemont Hotel. Moi, je vais au Ritz. C'est l'hôtel qui est jeune. Je vais au Ritz. My bad. Ouais. J'ai pris un abonnement. J'avais l'option sur ma carte Platinium. Elle est archi stylée cette pharmacie. On dirait une boutique genre. On dirait une boutique genre. On dirait un film biologique. Ouais, de ouf. On dirait un biocébo. Qu'est-ce qui se passe si gros ? Ça fait un film biologique. Ouais, de ouf. C'est un film biologique. C'est un film biologique. C'est un film biologique. accroupi par terre on va mettre fin en live le vieux running le running act du mec c'est qu'il détourne sa voix et qui on va le reflet des voitures qui passent sur le toit du truc genre c'est ce qu'il fait c'est ce qu'il fait la marche arrière c'est vraiment le pays d'inja c'est l'américain avec son ilux heureusement que ça marche parce que tu parles d'un américain et pas d'un chinois sinon ça sonnerait problématique c'est vrai mais c'est vrai mais qu'il avait le combo parfait il était là dans le vieux pick up mazout genre dégueulasse il avait la casquette mazout j'adore la casquette plate à l'envers ouais j'ai fermé l'entrée avant c'était une entrée de gare ici il avait la casse elle il avait même la chemise à carreaux oh merde ah comme les carreaux de tartan de benoît là vous avez plus de micro les gars j'ai eu peur ah merde c'est le didier qui s'est éteint mais mais qui me débrouillent merde j'ai fait tourner par terre regarde j'ai vraiment dit tu te pètes en plein live je crois que c'est juste décoller je vais réparer regarde il fallait juste un petit point de colle il s'est bon c'est allumé pourquoi il clignote bizarre non non c'est bon mais en fait il avait juste une batterie mais là on va là on fait avec les micros du tel est en vrai et en vrai dites moi si c'est le cas mais moi quand je regarde sur les rushs l'iPhone 15 il a un bien meilleur son que le 13 genre sur les rushs c'est flagrant et du coup dites nous si ça marche bien en live si vous entendez bien ou pas là ouais attends mais tu as fait quoi du micro enlève le tien juste j'ai pas pu enlever le tien dépêche toi d'enlever ton micro c'est bon je l'ai été le rush du mec c'est qui qui est là il est comme ça et là c'est qu'est-ce que tu regardes je suis mort c'est un cul-de-sac on est bloqué ça va en fait tout dépend est-ce que vous entendez bien les gens qui sont devant genre si là par exemple tu parles léo vas-y parle pour moi oui là je parle je suis un peu loin de l'iPhone mais normalement si je porte un peu la voix vous allez m'entendre quand même est-ce que vous l'entendez bien ou pas parce qu'en vrai le jour où on est avec timo on fait juste sans micro et on fait avec le micro du tel si vous l'entendez bien parce qu'avec le 13 on entendait vraiment que dalle mais moi de ce que j'ai vu sur les rushs quand on a tourné pour youtube avec le 15 c'est vraiment mieux je sais pas si c'est physique ou si c'est software mais devant ses propres ok trop bien ils ont géré bah merci apple c'est la mer si j'ai plus d'argent un crédit sur 50 je vais pouvoir le rembourser je pense pas c'est triste qu'il peut trouver tout fier parce qu'à moi mon iphone je n'ai pris un crédit sur trois ans ou quatre ans je sais plus quoi mer et il revient en mode où j'ai pris un autre truc à crédit c'est plus qu'il avait acheté mais c'est un truc bidon c'est mes frères ça coûte 50 euros oui mais bon ça fait que 3 euros par mois pendant c'est difficile je sais plus que c'était mais tu dis vraiment en mode merde oh merde il va arriver qu'une ps5 et la crédit de nouvelles matures est ce que vous avez décrédit je dis combien vous avez crédit par mois je vais voir qui va gagner Tu sais que je suis en train de remarquer un truc qu'on n'a jamais remarqué, c'est qu'à chaque fois qu'on fait les lives juste à deux, on marche vraiment beaucoup. Oui, c'est vrai. Mais vraiment beaucoup plus. C'est vrai. En vrai, c'est cool. Je pense que mardi, on pourrait aller à Minato Mirai pour enchaîner bien. Après, on verra parce qu'on verra. C'est le problème. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Je vais vous parler, franchement, pour la première fois de ma vie, je vais décider d'être franc avec vous. Je ne sais pas du tout gérer mon argent. Je le reconnais enfin. Ce mec qui parle vraiment comme un doublage américain. Ça, c'est moi. Mon portefeuille n'est pas très lourd. Regardez. Ça fait bling bling. Ça va bien se passer. En fait, manger le vent que tu m'aides. Tu n'en fasses 5 euros. On se redirige plus loin envers la station. On prendra le téléphérique. Oh, de ouf. Tu sais qu'il y a un téléphérique à Yokohama. Un funiculaire. Exactement. Le mec, il courait avec ses fleurs. Oh, lui, il est tout bizarre. Gros, regarde. Les petites vuches de Lidl. Ça, c'est ce qu'il y a à Lidl. C'est ce qu'il y a à Lidl. Un Noël. Tu connais. Ouais. Ouais. Bon, on va le mettre en live. On va le mettre ici. Ça va être parfait. Ouais. C'est trop drôle. Non. Venez, les amis. Je pense que c'est bon. Les amis, merci beaucoup pour ce live. Oui, j'ai marqué sur mes chaussures. Oui, j'ai marqué sur mes chaussures. Les amis, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Le trépied, il n'a plus de batterie. On va faire la fin du live comme ça. Les amis, merci beaucoup pour ce live. Non, le putter, il va nous éclater. Merci beaucoup. N'hésitez pas à laisser un like et un commentaire sur YouTube. Oui. Et on se retrouve mardi pour le prochain live IRL. Mercredi pour le live talk. Potentiellement jeudi avec Tristan. Potentiellement vendredi avec Fanny. Potentiellement samedi la prochaine fois avec nous. Très bonne journée à vous. Toujours le gros soin dans les commentaires, s'il vous plait. Important. Et voilà. Peace. 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 Peace.